la seule et unique baronne de suisse bonjour à tous mon après midi j'espère que vous allez bien ça va être un live et interactif je vais vous laisser vous exprimer vous parler dit ce que vous avez dans le coeur nous allons avoir deux sujets aujourd'hui bob d'art bob d'art et est-ce on doit démissionner voilà je vais épingler moi même d'abord le numéro ou que ceux qui veulent appeler ça va être par là ceux qui veulent appeler ça va être par là pour que chacun de vous puisse appeler numéro partager vous pouvez venir appeler plus on va commencer par là voilà je vais épingler ça je vais épingler voilà le commentaire était épinglé le numéro pouvait intervenir aujourd'hui je vais pas beaucoup parler je vais pas beaucoup parler parce que j'ai déjà beaucoup parlé fait un petit tour de partage pour qu'on commence vraiment le direct nous on va partager dans quelques groupes ou dit à tout le monde qu'on est en ligne partager partager inviter vous à même les ivoine peuvent venir intervenir il n'y aura pas que on prend quelqu'un on ne laisse pas le voilà c'est un live interactif pour permettre aux camerounais tous ceux qui ont quelque chose à dire vous pouvez parler voilà nous allons commencer directement parce qu'on va pas on va pas tourner on va pas tourner on va pas tourner on va commencer par voir les lions arriver je vais vous montrer le bref que j'ai fait hier pour le débrief le machin qu'on appelle le bartender vous avez été un peu sérieux j'ai fait ça hier pour aller écouter voilà les gars qui arrivent au stade nathan est venu devant nathan doit être venu devant je vais le faire attaqué une équipe a joué en cas de finale Nathan 30 millions pour venir danser l'ombolé en Côte d'Ivoire mon petit avant que vous n'interveniez c'est pas moi qui appelle mais vous appelez déjà laissez que je développe quand même non accalmez-vous, vous allez parler c'est quoi écoutons un peu parce que le persien non, le persi on ne peut pas l'écouter attendez d'abord ceux qui appellent là, laissez-moi développer au moins laissez d'abord je développe laissez d'abord je développe laissez d'abord je développe écoutons le persi son son, je te mets quelqu'un pour que tu écoutes comment je te dis je te donne mon avis mais disons calmez-vous d'abord non calmez-vous d'abord vous me laissez développer je vais appeler vous allez appeler après je dois d'abord parler quelques minutes c'est comment ? je ne l'ai même pas encore parlé c'est quoi ? donc je vais faire un là je vais dire vous allez assumer comme ça calmez-vous c'est quoi ? c'est important que je te montre le gars calmez-vous d'ici on ne réussit pas à avoir le trophée même la troisième position on ne peut pas avoir regarde déjà ça c'est le mi-temps on nous met deux bises à zéro une équipe qu'on a battu au premier match deux bises à un et on parle avec ces gens de ces gens de coach qui ne comprend pas le sentiment des 30 millions de Camaroonnais n'est-ce pas ? nous les Camaroonnais qui sommes ici aujourd'hui on a pris le courage regarde ici parce que la plupart de nous compatriotes sont à la maison ils ne peuvent pas prendre ces gens de bêtises c'est parce que nous on aime ce pays et vous voulez l'accompagner juste comme vous n'est-ce pas ? c'est pour cela qu'on est là ce soir et puis il y a un feignant comme ça il dit qu'il est portugais il vient ramasser les milliards ici il met tous nos tous nos meilleurs jouets au banc il est salopat qu'il rentre qu'il rentre n'est-ce pas ? qu'il rentre t'entends Song ? et Camaroonnais moi je te dis parfois il faut quitter les choses n'écoute pas tous ceux qui te disent ne démissionne pas que tu as d'abord fait quoi ? à lui, tu sais, tu as fait comme ça et regarde ce que les autres disent papa Song je t'ai écouté parler ça m'a fait mal regarde regarde ce que ça sert à rien de chercher des citations ça sert à rien de chercher des proverbes les Camerounais vous avez peut-être perdu aujourd'hui vous vous êtes peut-être fait les ministres des huitièmes de cette camp ça sera triste dur à surmonter mais au moins vous avez désormais une chance que ce mec parte j'ai jamais vu mais alors jamais vu sur un côté aussi éclaté que ça en huitièmes aucun collectif aucun esprit d'équipe aucune cohésion rien qui va à en voir par le simple fait que le Cameroun n'a pas réussi à cadrer une seule fois aucun lien entre le milieu et l'attaque pas de créativité pas de réelle animation offensif et en plus de ça c'est pas tout il voit que son équipe est en galère il fait rentrer Vincent Aboubacar à la 78ème alors que tout le monde l'attendait bien avant on sait à quel point Vincent Aboubacar peut peser sur la défense adverse peut surtout être un élément déclencheur de motivation pour son équipe avec le leader qu'il est il le fait rentrer aussi tard dans le match suivi de deux autres changements à la 87ème et à la 90 plus 6 tout cela à quelques minutes de la fin du match alors qu'il a vu son équipe être endormie durant tout le match t'as vu ta défense subir autant t'as pas pensé une seule seconde à vouloir mettre une belle attaque en place pour pouvoir riposter correctement dans les seules occasions que tu pouvais éventuellement te provoquer son regarde comment les gens te parlent pour moi Rigo Bersong c'est clairement le pire coach de cette canne il est très loin c'est le seul coach qui a absolument rien proposé c'est vraiment grave de voir un coach aussi mauvais il te propose absolument rien tu le vois dans les 5-10 dernières minutes son équipe elle est menée le mec t'as l'impression il vient de se réveiller il est là il applaudit ses joueurs allez les gars mais réveille-toi réveille-toi prends un peu de taffé je sais pas ton équipe est en train de se faire sortir de ces 8ème de finale de coupe d'Afrique t'es là on dirait que tu viens de te réveiller on dirait qu'il est 4h du matin je vous ai dit que laissez-moi d'abord développer mais t'as joué toute la nuit à Fortnite ou quoi le mec c'est le seul coach que j'ai vu dans ma vie le mec il est plus en forme il est plus inspiré en conférence de presse que sur le terrain en conférence de presse il te fait un one man show il te sort toutes les citations tous les proverbes africains il te les sort ouais il faut toujours se méfier du lion qui dort parce que l'éléphant il a encore en vie ouais l'eau chaude quand elle devient froide c'est là qu'il faut commencer à se méfier mais qu'est-ce qu'on s'en fout de tes proverbes prépare une tactique prépare une tactique tu t'es fait bouffer tactiquement par le coach du Nigé aujourd'hui il l'a bouffé tactiquement pour Mario Bersong c'est clairement le pire coach de cette campagne de très loin son regarde comment les gens te parlent si tu restes là on a les éliminatoires qui arrivent je vais te dire qui on va rencontrer parce que quand on vous parle vous dites que oh go go c'est toi qui seras toujours là Cap V Angola Libye même Lili Maurice peut nous battre même Lili Maurice donc moi elle te dit là doucement que papa laisse mais comme les Camerounais vont te dire ah laisse il l'avait fait comme ça ah laisse moi elle te donne mon conseil parce que si on n'est pas qualifié les Camerounais tu ne vas pas reconnaître les Camerounais ils vont te manquer un respect parfois dans la vie le code du Ghana est parti le code de pardon de de la côte d'Ivoire est parti alors qu'ils sont qualifiés le code de la Libye est parti le code de l'Algérie est parti donc un moment il faut avoir un peu de fierté le code je crois même le code de la Namibie que nous avons battu là il a démissionné le même soir alors qu'il avait jusqu'en 2026 il pouvait rester il est parti un moment mon frère n'écoute pas tout ce que ces gens là disent ils vont seulement te nuire n'écoute pas ce que tous ces gens là te disent ils vont te dire que oh c'est toi qui avais fait comment oh c'est toi qui étais ceci oh n'écoute pas n'écoute pas pas dans la dignité le mot dignité là écoute écoute-toi la conférence de presse parce que quand vous regardez la façon dont vous avez managé cette équipe pendant les matchs durant le premier tour et durant le match de ce soir monsieur allez directement vous pensez vous pensez avoir écoutez le code le sélection et lui qui n'est pas code vous savez il y a une différence il y a des entraîneurs et il y a des managers c'est deux choses différentes parce que on est un peu dans l'embrouille auquel autant pour moi on ne se retrouve pas je suis le manager sélectionneur qui veut dire ce que ça veut dire dans le sens c'est du management ok j'en passe deux mois quelqu'un comprend ce que le père a dit je suis le manager sélectionneur qui veut dire ce que ça veut dire que les gens n'ont pas bien compris bon le coach c'est qui alors parce que l'affaire je ne comprends plus rien est-ce que c'est lui le coach ou ce n'est pas lui le coach manager sélectionneur c'est la première fois que j'entends ça donc depuis le Cameroun il y a les coach il y a les managers il y a le coach manager sélectionneur et il y a l'entraîneur le portugais là il était quoi il était seulement coach il était manager sélectionneur je ne comprends plus rien mon frère tu es coach ou tu n'es pas coach tu es manager sélectionneur je ne comprends pardon l'équipe nationale on n'entraîne pas l'équipe nationale on les manage d'abord ça il faudrait que vous le sachiez parce que c'est des joueurs que je sélectionne qui appartiennent à un club ok et maintenant je les sélectionne parce qu'ils correspondent à ce que je recherche alors c'est pour ça je suis parti je les ai sélectionnés pour qu'ils correspondent à ce que je veux mettre en place et je les amène je sélectionne ceux qui correspondent c'est pour ça que je les ai sélectionnés pour qu'ils correspondent à ce que je correspond ah quelqu'un a compris ou c'est moi qui comprends plus le français ou Rigobé a décidé de mélanger mon cerveau l'équipe nationale je suis sélectionnaire manager je ne suis pas coach un deux il correspond à ce que je correspond à ce que je sélectionne qui peut être partie de leur joueur quelqu'un a compris je ne sais pas enfin peut-être que ma tête là ne fonctionne pas je ne comprends rien si quelqu'un a compris pardon qu'ils me disent mon frère on a éliminé tu veux embrouiller même nos cerveaux laisse nos cerveaux respirer je vous prends après laissez-moi développer écoutons alors il n'est pas coach qui est donc coach c'est un gambé vous nous dit non pour qu'ils correspondent à ce que je veux mettre en place je les amène donc maintenant avoir cette collaboration les choses plus avancées je ne suis pas entraîneur papa on te paye pourquoi donc depuis au Cameroun il y a le coach et le manager sélectionneur le portugais que tu as remplacé qui était dans le coach qui était dans le management coach qui était dans le manager sélectionneur maman Sarah mais Rigaud est-ce que tu t'as entendu parler mais c'est grave ce que tu as dit hier bon moi je mets ça sur le compte de la défaite parce que franchement ce que tu as dit hier depuis hier nous on cherche le coach quand tu as dit que tu n'es pas le coach de l'équipe nationale ce n'est pas toi qui les a pris dis nous qui est le coach qui est le coach de cette équipe non quand même le manager sélectionneur maman et maintenant je vous le dis encore je suis à la reconstruction à la reconstruction qui veut dire que ça prend du temps ok il faudrait que vous le sachiez très bien ça va prendre du temps et en même temps je dis aujourd'hui on voit l'évolution j'ai été critiqué qu'il n'y avait pas du bon jeu j'ai été critiqué que je mettais des joueurs n'importe où mais aujourd'hui j'ai dit si je ne les appelle pas je vais appeler qui que si les joueurs ils n'appellent pas Nathan Douala ils vont appeler qui qui ne sait qui bon Rigaud tu as appelé Nathan Douala à la place de Chupou Moti celui qui portait les baffes là que si tu ne l'appelles pas Nathan Douala tu vas appeler qui tu pourras tu fais quoi dehors les ingrandeux les ingrandeux que si tu n'appelles pas les Nathan les gonzalès gonzalès là gonzalès c'est qui ils sont doux si tu ne l'appelles pas tu vas appeler qui nous on peut te faire la liste tu es sérieux là franchement c'est quoi on vous a fait quoi c'est quelle façon de parler là je n'ai pas là qui devait être là quand il n'y a personne qui était là qui ne devait pas être là tu ne comprends pas tu es où il faut bien connaître les choses aussi quand on pose une question il faudrait qu'on le pose avec il a dit que ce n'est pas lui le coach on me voit le coach de cette équipe qui est le coach de cette équipe du match face à la Gambie gardez le positif et corrigez le négatif qu'est-ce qui d'après vous n'a pas été bien corrigé ce soir c'est simple on a vu que mes joueurs ont manqué de savoir comment je dirais ça la jeunesse la jeunesse c'est la jeunesse qui a conduit ces joueurs quelle jeunesse quelle jeunesse papa voici tes joueurs une bonne partie qui ont joué Toko et Kambi 31 ans Abouchou Abou n'a pas joué 32 ans Kliton Dje 30 ans il n'a pas joué Casteleto 29 ans Ngamale 29 ans Zambwangisa 28 ans Ondua 28 ans Tcham 27 ans Tcham 27 ans Kamen Le Noira 27 ans Nuyou 27 ans Onana 27 ans La jeunesse La jeunesse La jeunesse c'est où La jeunesse c'est où On donne les âges comme officiel Il n'y avait pas beaucoup qui avaient moins de 20 C'est-à-dire qu'il y a celui de 17 ans qu'on discute là Mais tout le reste là C'est les bas 25 27 Où est la jeunesse là Quand on dit jeunesse il fallait qu'on regarde que les joueurs ont 17, 18, 19 ans 15 ans Là on va dire que oui Il y a la jeunesse Je te donne tes joueurs Quelle jeunesse dis donc C'est des vieux C'est des vieux Quelle jeunesse C'est des vieux Qu'est-ce que tu veux nous dire là Quand tu crois Kamen Il a 31 ans Il est jeune Qu'est-ce que tu veux nous dire Qu'est-ce que tu veux nous dire Qu'est-ce que tu veux nous dire C'est là où je dis Aujourd'hui J'ai une jeune équipe J'ai des jeunes joueurs Et aujourd'hui je pense que Des erreurs Vous voyez le but Quand vous êtes face à cette équipe de Nigeria qui est bien en place Et que Vous leur accordez Un but comme celui-là Donc c'est en commettant Des erreurs Qu'ils vont grandir Donc moi je respecte Donc les gars là Ils vont encore grandir Les Bazambandis Ça tout ça Ils vont grandir Deux à trois ans Ça va être des mêmes Et je pense que Ça sera une autre Dans deux trois ans Ils seront à la centaine Ils vont partir Que l'on joue encore Bonsoir coach Bonsoir Moi c'est Jean-Vin Dicam Du magazine pan-africain Frontières d'Afrique Pourquoi avoir maintenu Magri au stade Pendant 90 minutes Alors que vous aviez Un joueur Peut-être dans la cabie Différent Comme Magna Qui pouvait Piser sur cette défense Et permettre De me gagner Par rapport Au système De jeu qu'on joue Et tu as tous les trucs Au système De jeu qu'on joue Au système De jeu qu'on joue Voilà un vrai monsieur Qui portait ses couilles Écoutons-le Voilà c'est Comme vous l'avez bien dit Le coach l'a mentionné Nous sommes en réconciliation À un moment donné Il faut Arrêter De prendre les excuses Comme réconciliation On a fait face à une équipe Qui joue depuis Merci Nous Voilà un monsieur qui parle Il assume la défaite Nous Tu es un champion Tu es un champion Tu comprends non ? Voilà un monsieur Qui reconnaît Qu'on a mal fait Qu'on arrête les histoires De réconciliation Et qu'on parle sincèrement Écoutez ce qu'il dit Qu'est-ce qu'il dit ? Hein ? C'est quoi ces histoires ? C'est quoi ces histoires Que Oh Nous Non Nous sommes Il faut dire les vérités Ça ne va pas Ça ne va pas Et moi Le protocole Le protocole et tout ça On va se parler en vrai On va se parler en vrai D'accord non ? Parler pour les histoires J'écoute Il a dit Ton histoire de son là Tu dis qu'il doit rester Pourquoi ? Pourquoi tu es-tu derrière Quand nous on dit quelque chose Le peuple dit quelque chose Tu es-tu contre ? On ne le garde Pourquoi ? Tu as entendu son interview Il dit qu'il n'est pas le manager sélectionnant Il n'est pas le coach Qui est le coach de ce pays ? Dis-moi toi-même maintenant Ah ok C'est sur ça que vous parlez Président Ne commence pas ça Ne commencez pas Je t'ai dit qu'il faut que Il faut qu'on Grigobéson a dit Que je ne suis pas le coach de ce pays Je suis le sélectionneur-manager Je suis le sélectionneur Et s'il est le coach L'entraîneur c'est Minier Hein ? L'entraîneur c'est un français Il s'appelle Minier Vous ne savez pas Non mais Papa c'est toi qui nous dis ça non ? Dans l'entraîneur de notre pays Hein ? L'entraîneur de Nyon ce n'est pas Rigaud Rigaud est sélectionneur-manager Au peut-être dans tous les sens Mais pourquoi je m'en prends donc à son ? Je ne vais donc pas m'en prendre à lui L'entraîneur de Nyon s'appelle Minier C'est un français Au peut-être On n'a pas vu l'organigramme Hein ? Papa c'est où ? C'est où papa ? Mais allez taper ou chercher L'entraîneur c'est un franco Bon alors ? Le sommet de l'entraîneur sélectionneur Il n'est pas entraîneur Donc c'est le français là qui a fait Comment on dit Le placement C'est lui hein ? Non maman c'est lui que vous devez arrêter Mais il est caché d'erreur C'est son qui est visible Mais c'est papa Quoi ? Présiemote Wambon Sommon Sommon Je m'excuse Wambon 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 Sonté Sonté Partage Papa son Me voici assis devant toi Donc c'est le patologie Non mais attendez Mais attends Pourquoi donc on s'est comporté À cacher ces choses Présiemote Pourquoi ? Je ne sais pas si vous criez sans savoir S'en est sélectionné Et l'entraîneur c'est Minier Donc c'est Minier qui a décidé D'enlever Onana Et de mettre loin C'est lui qui a décidé Donc Gonzales C'est Minier qui a décidé Non On doit jouer un match On doit montrer qu'il pouvait C'est pour ça qu'il a dit Oui Oui Laissons Non je parle des classements Je ne veux pas savoir Qui était méritant ou pas C'était un gardien C'était un gardien Gonzales que je vois là Il sort d'où ? Donc c'est Minier qui nous a amené Gonzales Non C'est Son qui sélectionne les joueurs Mais c'est Minier l'entraîneur Merde Thomas merde encore Mais ce pays c'est Pourquoi est-ce qu'on a entraîné Et tu insultes l'autre personne Non mais attends Pourquoi Pourquoi donc Depuis personne Ne parle de Minier depuis hier Parce qu'on te laisse dans la bêtise Ils savent ce qu'ils font Oui mais on doit donc parler à Eto C'est Eto le problème C'est ton ami le problème C'est ton ami Non non Prézi c'est ton ami Eto le problème Dis-moi merci Non mais Non Franchement hein Prézi Je te dis merci Parce que Cette fois-ci Tu m'as ouvert les yeux Mais maintenant Pourquoi on cache au Camerounais Que le sélectionneur C'est le français Minier Pourquoi on le fait ? Pourquoi on marche dans le noir ? L'entraîneur c'est Minier Le sélectionneur c'est Rigobertson Bon Allons donc directement Qu'est-ce que tu penses du travail de Minier ? Sois honnête Les hommes sont maintenant à côté Parce que C'est lui qui a sélectionné l'équipe qui est là On est d'accord Nous on n'était pas d'accord de sa sélection Comme parce qu'il a laissé certaines personnes Là on laisse d'abord ce côté là Maintenant Je me concentre sur Minier Qu'est-ce que tu penses de la sélection de Minier De son classement, de son travail ? Sincèrement On a eu un problème au niveau de l'attaque L'équipe a très bien joué On a dominé pendant tout le match En premier mi-temps On a eu plus de 50% de possession de balle On était à 56 En deuxième mi-temps On était à presque 60% de possession de balle Donc on a dominé tout le match C'est au niveau de l'attaque Que ça n'a pas marché Présimo Ce que vous êtes en train de faire au Cameroun là Il faut bien vous répondre Parce qu'on ne peut pas garder un peuple Dans le noir comme ça C'est parce qu'on est Dans nos têtes là On sait que c'est son qui C'est à son qu'on doit s'agresser C'est quoi ces histoires là ? C'est à son qu'on doit s'agresser Ce n'est pas mon qui marque Au début Sans prendre les ressources Il dit que c'est lui qui a solutionné C'est lui qui a mis l'équipe C'est lui qui a mis les joueurs Et il ne dit jamais que c'est minier C'est aujourd'hui qu'il vient nous dire Qu'il n'est pas l'entraîneur sélectionneur Il n'est que Il est code sélectionneur Quand on a sélectionné Le staff des encadreurs Et des dirigeants Tu n'as pas vu la note La note est venue de la présidence Et ça a été envoyé au ministère des sports La note est sur les réseaux sociaux C'est partout Entraîneur, récouper son Sélectionneur, manager, récouper son Entraîneur, minier Va fouiller, tu verras Bon, Prézi, pour moi Tout ce monde doit dégager Son baranap et tout son truc Il doit me dégager Parce qu'ils ont menti au peuple camerounais Je suis désolé de le dire Il va entrer l'équipe du Cameroun Il n'est pas camerounais Qui ? Il va partir Il va partir Il va partir Il va partir Tu vas voir, non ? Tu vas voir, Prézi Bon Non, il n'a rien à construire Il n'a rien à construire Parce que ce n'est pas lui Qui prend les décisions Pour mettre les joueurs Il sélectionne, il sélectionne Depuis quand au Cameroun Depuis quand au Cameroun Il y a l'entraîneur sélectionné Et l'entraîneur Depuis quand ? C'est la première fois C'est la première fois Qu'on a entendu ce genre de choses C'est la première fois Il n'y a jamais eu au Cameroun Quels sont venus après combien d'années ? Les essais aussi sont le temps de travailler Quel temps ? Quel temps ? Quel temps ? Il n'a pas de personnalité Il n'a pas de personnalité Comment ça ? Il n'a pas de personnalité Il n'a rien à dire Les réunions sont en huitième de finale Donc maintenant nous savons Qui fait quoi ? On voit Président Ils doivent prendre leurs couilles Comme des grandes personnes Et virer le plancher Et laisser les gens travailler Soit tu es entraîneur Comment tu es sélectionneur Et tu n'es pas entraîneur C'est trop compliqué tout ça Laisser le Camerounais Prendre la mesure de la chose Et travailler Brésil Brésil Finissons par là Qu'est-ce que tu pensais de l'affaire Bobda ? L'affaire Bobda ? Oui Moi je t'ai supprimé de savoir Que j'étais ici à Paris Au-delà du père de Bobda Donc moi je ne parle pas mal Des gens que je connais Je ne peux pas parler mal de Bobda Parce que déjà Cette histoire qu'on raconte Moi dès qu'une personne Ira porter plainte à la police Président Il y a 20 plaintes Présil Je te dis qu'il y a 20 plaintes Président Je te dis qu'il y a 20 plaintes Sûr Il y a les plaintes Oui il y a les plaintes Je le condamne Il y a les plaintes Présil Il y a les plaintes Mais c'est bloqué S'il y a les plaintes Je le condamne Parce que Voilà Je connais comment ça fonctionne Sur les réseaux sociaux Moi j'ai été traité de voler ici Pendant plus d'un an Non Présil On ne parle pas de toi Non Présil On ne peut pas voir quelqu'un Il y a les acharnements Sur les réseaux sociaux Je connais comment ça fonctionne S'il y a des plaintes Et que les victimes Sont visibles Là je condamne Mais s'il n'y a pas Une plainte Qu'une personne se présente Et dit que j'ai été violée Présil Il y a les plaintes Visibles Il y a les plaintes Visibles Les avocats Ils ne vont pas aller Demander Porté Il y a des plaintes Sur maître Oui La baronne Je ne crois pas Qu'il y ait une personne Qui ait subi des services Au temps grave Des humiliations Au temps profondes Une personne Qui a été violée Ou sodomisée Tout ce qu'on raconte Et qui a peur De se présenter Président Je vais te dire Quelque chose aujourd'hui Président Président Je vais te dire Une chose aujourd'hui J'ai une vidéo D'une victime Couchée Mais Le problème Président On parle de la vie Des gens On parle du corps Des gens Je ne peux pas Mettre la vidéo De quelqu'un Comme ça dehors Non Président Non Tu peux me demander Tu peux me demander De mettre la vidéo D'une victime dehors Jamais Jamais Je ne condamne pas Parce qu'on a dit Ou bien on a raconté Je condamne parce qu'il y a Des victimes Qui se sont présentées Ouvertement Là je peux condamner Président Il y a les victimes Couvertes Il y a les gens Qui ont témoigné A visage de couvert Tu veux dire quoi Envoie-moi les victimes Je vais condamner Ouvertement aussi Président Je t'envoie Je t'envoie Moi j'ai promis J'ai donné ma parole Que cette vidéo Ne sortira pas Sauf chez l'avocat Et là où il y a les trucs On va condamner Voilà Président Ce n'est pas un innocent Non il n'y a pas d'innocent Il y a bien l'affaire de Camus Mimici A chaque fois que quelqu'un A les longs bras au Cameroun On le défend d'abord Einstein Marchait avec les acteurs Et ceci Quand on a sorti son truc Les gens ont d'abord douté Quand tu es avec les grands C'est normal Parce que le monsieur A piégé Des grandes personnalités Au Cameroun En les donnant les filles Et en les filmant Voilà le problème Qu'il y a au Cameroun Et les victimes On peut que quand ils savent C'est un petit gars C'est un petit jeune garçon Non Président Ce n'est pas vrai S'il a vraiment violé Et qu'il y a les preuves On va l'arrêter Le problème c'est que Ce qu'il faut comprendre C'est qu'au Cameroun Un procureur ne va pas se lever Donner un ordre d'interpellation Parce qu'on a parlé Sur les réseaux sociaux Non C'est des gens Qui font des études pour ça Tant qu'il n'y a pas de preuves Et que les faits ne sont Président Tu parles du Cameroun Notre pays Notre pays Où la justice Est à tête chercheuse Hein Tu parles de ce pays Que nous tous nous connaissons Que les gens Qui n'ont rien N'ont rien à dire Président Tu sais bien Que la justice au Cameroun C'est pour les forts La justice au Cameroun C'est pour les forts Président Et tu le sais La justice au Cameroun C'est pour les forts Les faibles Il faut qu'on fasse Beaucoup d'efforts Pour que la justice S'autosaisisse Nous avons eu l'affaire De Cameroun Ici Tout le monde Il y a Tout le monde Qui a soutenu Nous sommes sortis On ne t'aimait pas Trois A dire que Non Écoutons aussi la victime C'est parce qu'on a serré les dents Que Cameroun a été interpellé Il avait déjà dit Que même dans son bureau Ce n'était pas lui Nous connaissons la justice du Cameroun C'est pour les forts La justice au Cameroun C'est pour les forts C'est la barre Bon Passons Passons Président Merci beaucoup Tu tiens d'être accusé Même deux fois Sur les réseaux sociaux Que ce sont des fausses accusations Que j'ai fait quoi ? Que j'ai mangé quelqu'un ? Même tes salines C'est une accusation Non mais Président Laisse moi les histoires Des réseaux sociaux On connait qui est qui ? On connait Non Il y a des accusations On sait que c'est de la blague C'est de la blague Mais il y a des accusations Avec des faits et des vidéos On sait que non Ça au moins c'est ça Ce mec a dit Du n'importe quoi Ça peut être Ça peut Devenir Comment on dit ça ? Il y a Il y a des simples racontages Sur Président Sur des réseaux sociaux Qui deviennent Viraux Président Je te remercie Je te remercie De ton intervention Ça a été Ça a été Franc Direct Et je vais prendre D'autres personnes Merci beaucoup Président Et bon dimanche Embrasse Embrasse ma fille Ma femme pour moi Non rien que ça là S'en n'est pas notre antenneur S'en n'est pas notre antenneur Dieu merci Tu l'as dit Ça veut dire Qu'il faut que Toutes ces staffs de mafia Démissionnent Parce qu'ils ont mention Camerounais Merci beaucoup C'est une mafia Bon je vais commencer A prendre les gens Maintenant Bonjour Bonjour C'est deux minutes Deux minutes Bonjour Allô Oui bonjour C'est deux minutes Pour tout le monde N'appelez pas ici N'appelez pas ici Bonjour Il y a le numéro Qui est pinglet là Vous appelez là Mon frère Tu veux parler de Son de l'entraîneur Que nous voulons Découvrir Ou bien de L'affaire Bobda Tu as Tu as le floor Oui Je vais aller rapidement Sur les deux sujets Oui Deux minutes Ok Bon Je viens d'écouter Bézi Hamout Oui Vraiment Je ne suis pas d'accord Avec lui Sur ce qu'il a dit Sur son Je suis surpris Que lui aussi Il n'a pas compris Comment le système Function Tu vois C'est que C'est que Le discours De son là Oui On a bien appris Comment manipuler Les gens Parce que Même actuellement Quand tu vois L'affaire Bobda Par exemple Ou bien L'affaire Enéo Tu vois On a divisé Le ministère Mon frère Soyons Soyons clairs Soyons clairs Prézi Il y a tellement d'appel Dis ce que tu as dit Clairement Et puis on va avancer C'est deux minutes Sinon on ne va pas Plain de beaucoup de monde Non Là je vais Rapidement parler De l'affaire Bobda Oui Ok Bon Tu chère Baron Ce que je vais dire Ça risque Ne pas te plaire Parce que Mon cousin Était chez Bobda Avant hier Parce que C'est un ami Qui est Très lié A Bobda Qui a appelé Mon cousin Je lui ai dit Mais mon frère Ouais bon Maintenant là Je ne peux pas Continuer avec toi Parce que Tu as pris Ton cousin Qui est un ami De Bobda Ne peut jamais Te dire la vérité Une minute Oui ton ami Ton cousin Qui est de moi Son ami Ne peut plus Te dire la vérité Vas-y Non Une minute Laisse quand même Je te dis Attends tu vas trancher La baronne Oui vas-y alors Vas-y alors Vite Vas-y alors Vas-y Il n'a même pas Écoutez Il était chez lui Avant hier Tu comprends Parce que Lui-même Il était surpris Il a dit Non Attends Il va aller voir Parce qu'il devait Partir plus tôt Au nord Après il a changé Il a dit que Non Quand il ne voit pas Son ami Bobda Il ne doit pas Aller au nord Quand il est arrivé Chez lui Le portail Il était grandement Ouvert Lui-même Il était surpris Il dit que Mais voilà Quelqu'un On dit qu'il a violé Les filles Il a détruit Les filles Mais le portail Il était ouvert Il est donc entré Maintenant Même chez Bobda Le moment On était en train De l'accuser Il était avec Son copine Parce que Bobda Il ne faut pas Vous mentir C'est un homme En femme Il aime les femmes C'est un viveur C'est un jeune Et Bobda Que vous voyez là C'est quelqu'un Qui actuellement Il est en train De gérer Une somme De 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 Donc il pèse Au moins 20 milliards De francs CFA Comme vous le voyez là Et ça nous Ça nous concerne En quoi Ça lui donne Ça lui donne Le droit de violer Les femmes Ça lui donne Le droit de violer Les femmes Mon frère Dis donc Laisse ça mon frère Ce que tu racontes là Tu dis que ton cousin Qui est l'ami de moi Et vas-y quoi Moi je suis de la baronne Après tu vas me couper Tu vas parler C'est tout ce que tu veux Je sais que vous allez dire Non c'est incompli Bonjour Bonjour Baisse la base Toi Bonjour 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 Tu as deux minutes Tu peux parler de la fin Bobda Ou bien la démission De son Qu'est-ce que tu La démission De son Parce que moi Je suis fan D'ici Oui Vas-y alors Son Déjà On n'a jamais Nulle part ailleurs On a vu Un entraîneur Sélectionneur Tu vois Où tu es entraîneur Où tu es sélectionneur C'est le cas Moi tu as dit Là Ça c'est Le mensonge Plus récem Dignes Parce qu'on n'a pas de diplôme Il faut qu'on doit dire la vérité aux Camerounais Donc c'est le diplôme de Dignes Qui couvre son C'est pour ça qu'on vient d'être en conférence De presse Je suis manager sélectionneur Ça c'est Faux et archi faux Tu comprends Pour dire la vérité Et toi Tu as fait du mal à son Parce que le peu d'amour Que les gens portaient pour son Il a pris son Pour le maître là Tu vois Il a fait tellement du mal à son Son ne connait rien Il est nul et nul Tu vois Son doit démissionner Si il a un peu de dignité Il n'a qu'à démissionner Lui même Parce que En vérité Regardez même l'état physique de son Il maigrit Parce que sa tête même Chaque jour son maigrit Il ne comprend rien De là où on lui est mis là Il est là comme un clown Hein Donc il faut que En toute vérité Et son Pour sa petite dignité Qui lui reste une académissionnelle C'est ce que j'avais à dire Merci beaucoup mon frère Soyez précis comme lui Bonjour Aujourd'hui là C'est à vous la parole Vous avez à dire Je vous laisse Bonjour Deux minutes Tu parles de son Ou bien tu fais les deux sujets Bienvenue Oui J'interviens par rapport à ce que Président Amota vient de parler Oui En fait Moi je suis en train de trouver Que le président Amota est en train de couvrir C'est qu'il y a de se passer à l'Afrique à faute Hein Normalement Oui Normalement On connait On connait que ce sont le coach Justement Il a des comptes à nous rendre On ne connait pas Bon attends Attends mon frère Attends un peu mon frère Attends Oui Attends un peu Une minute Je vais te laisser parler après Je vous ai dit ici que Le débat doit être sur le respect Je ne veux pas que vous insultiez Président Amotis Là Vraiment Je ne permets pas ça Il a donné son avis Vous avez moyen de venir donner votre avis Comme le monsieur en train de parler Vous ne l'insultez pas Vous êtes fâché Vous allez sur votre page l'insulter Pas sur ma page Il est venu ici avec respect Et j'estime que le débat doit être dans le respect Mon frère parle Alors tu peux dire ce que tu dis Vas-y Oui exactement Je disais ceci Je respecte bien Président Amotis Mais je vois qu'il est en train de couvrir Tous les partisans Tous les gens de l'APK Tout à fait Parce qu'il est inadmissible Que tout ce qu'ils sont fait On est en train de voir Il est court C'est lui qui fait entrer les joueurs C'est lui qui fait Même aux entraînements C'est lui On n'a jamais vu le français Que des minières Justement je suis choqué C'est pour ça que je lui ai dit Que c'est grave Ce que tu as en train de dire C'est à son qu'on doit demander Des comptes rendus C'est lui qui doit nous expliquer Et concernant l'affaire Bobda Bon moi je vois Je trouve que Il doit être mis aux arrêts Si et seulement si Ça vère que Les témoins Disent et ils appellent Avec des preuves C'est qu'il doit être mis aux arrêts Et puis même c'est lundi On doit descendre On doit envoyer des gens Là-bas chez lui Et puis on doit les chercher C'est un petit problème Il n'est pas un peu chante Il y a des crâtes Qu'on a touché au pays Voilà Il doit nous dépasser Voilà Mon frère Le problème Le problème qu'il y a au Cameroun C'est que Quand vous avez Affaire à quelqu'un Qu'on dit qu'il brasse des milliards C'est difficile de les interpeller Parce qu'il a mouillé Beaucoup de barres Et les gens Les gens qu'il a Utilisé C'est des pauvres personnes Qui ne sont rien Exactement On ne peut pas accuser Quelqu'un plus de 100 personnes Il n'y a pas de problème Moi je dis Dans un pays sérieux On l'aurait au moins interpellé L'écouter On l'aurait au moins interpellé Exactement L'écouter C'est-à-dire que Déjà se promener avec une arme C'est pas normal Exactement Il n'y a pas une personne Qui dit Menacer d'avoir un être humain Avec une arme C'est déjà une infraction C'est une infraction Exactement Mais on dit que non Arrêtez-le On dit que non Il faut qu'on prouve Les victimes doivent parler Tout ça Pourquoi est-ce que Tu es en train de le faire Tu es en train d'attaquer Avec l'arme C'est ça C'est pas parce que Tu as un permis Que tu dois Tu es autorisé A braquer Sur n'importe qui C'est impossible C'est parce que vraiment Le pays ça ne va pas C'est pour ça Il y a l'anarchie La corruption Tout ça passe Il faut arrêter Avec tout ça Ça ne sert à rien De s'alarmer Parce que tous On connait On connait tout ça On connait tout ça Mais c'est pas normal Le pays doit changer D'accord Ici en France Ça ne va se passer En Angleterre En Amérique Tout ça Pourquoi tous ces pays-là C'est toujours bien Mais chez nous Au pays Au Cameroon En Afrique Donc c'est toujours Cette anarchie-là Il faudrait qu'on arrête Avec tout ça Il faudrait Mais moi je trouve Que ce qu'on est en train De faire là C'est pertinent Parce que les nouvelles Comme qu'on est en train D'amener la pétition Moi je vois que c'est porteuse C'est porteuse On va se battre Jusqu'à la fin Je suis en train De trouver que Les pétitions Qu'on est en train De mener au pays C'est comme ça Vient le passé Les Cameroonais Ils ne connaissaient pas Ça va Parce que si tout le monde S'engage à signer Une pétition Contre n'importe quoi Au pays Les choses vont bouger Parce que la communauté internationale Peut réagir Par rapport à ça Parce que si tout le monde Se met d'accord Avec un sujet Les choses vont bouger Merci beaucoup mon frère Merci Nous allons écouter Nathalie Yann Entre temps Il est question D'un individu Dénommé Fodwop Bogda Hervé Noël Qui est accusé Par des centaines De personnes Hommes Comme femmes Ou je devrais Plutôt Voilà la logique Écoutez Comme filles De les avoir Violées Sodomisées Frappées Menacées Sequestrées Harcelées Contaminées Avec le virus du sida On parle même De personnes disparues Les faits dénoncés Sont parfois récents Et parfois remontent A 10-15 ans En arrière Les témoignages Se succèdent Souvent anonymes Mais pas toujours Avec leur lot D'horreurs De détails Scabreux Dessinant un mode Opératoire Cohérent Et un faisceau De complicité Large La raison Pour laquelle Cette affaire Est en train De se muer En scandale D'état Et la raison Pour laquelle J'ai chamboulé Mon planning De diffusion Pour faire Cette vidéo Aujourd'hui Écoutez 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 J'ai vu Témoins De son patron Le ministre De la justice Et du gouvernement Camerounais Tout entier La personne Indexée Est le fils D'un milliardaire Du landerneau Camerounais Décédé Il y a Trois ans et demi Selon la loi Toute personne Est réputée Innocente Jusqu'à ce que la preuve De sa culpabilité Soit établie Par une enquête Ou un tribunal Selon la loi Également La justice Ou plutôt Le procureur Peut s'autosaisir Notamment Lorsque quelqu'un Est poursuivi Par la clameur Publique Et vous dire Que clameur publique Il y a Voilà La clameur publique Fait référence A une réaction Collective Et bruyante De la société En réponse A un événement Ou à une situation Jugée Scandaleuse Ou injuste Ce terme Est souvent utilisé Pour décrire La pression Exercée Par l'opinion Publique Sur les autorités Judiciaires Ou gouvernementales Pour agir Ou réagir A une situation Particulière Depuis une semaine L'émoi Est à son comble Au Cameroun Les réseaux sociaux Pullulent De messages D'interpellations De témoignages Les plus estomaquants Les uns que les autres Sur les comptes Du lanceur d'alerte Qui a fait éclater L'affaire Les télévisions En parlent Fond des reportages Qui a les télé Les médias internationaux Se mettent à prendre Le relais Le barreau du Cameroun A saisi le procureur De la république Ayaoundé Des avocats Le barreau du Cameroun A saisi les autorités Ayaoundé Vous avez compris ça Donc on parle des choses Que les gens font Le barreau du Cameroun A saisi le procureur De la république Bon bien Tu vois Si Vous comprenez Avec quoi Vous comprenez Avec quoi Vous croyez Que les victimes Ont sorti Vous croyez Que c'est facile Des plaintes Au nom De certaines victimes Mais que voit-on En face Voilà Le procureur De la république Chut Donc Ce qui se passe C'est que Il y a des plaintes Il y a des trucs Mais on attend Hein En face Le procureur De la république Chut Le ministre De la justice Chut La ministre De la femme Chut Le ministre De la jeunesse Chut Le ministre De la santé Chut Le ministre De l'administration Territoriale Chut Le porte-parole Du gouvernement Chut C'est que le MSC 64 Ministres Et secrétaires D'état Tous Motus Et bouche cousine Rien vu Rien entendu Rien dit La police La justice Le gouvernement Sont aux abonnés Absents La question est donc Pourquoi ? Aux Etats-Unis Un immense scandale A éclaté en 2019 L'affaire Epstein Du nom du financier Américain Jeffrey Epstein Qui a été accusé De trafic sexuel De mineurs Et retrouvé Bien opportunément Mort dans sa cellule De prison Dans des circonstances Suspectes Un mois après Son arrestation L'affaire a révélé Les liens d'Epstein Avec de nombreuses Personnalités Très connues Tels des hommes Politiques De premier rang Y compris D'anciens présidents Américains Comme Bill Clinton Des princes Comme Andrew Le frère du roi D'Angleterre actuel Des hommes d'affaires Comme Bill Gates Vous entendez ? Et des chanteurs Des sportifs Des écrivains Des banquiers Célèbres Des acteurs Célèbres L'enquête Qui s'est poursuivie Après sa mort A mis en lumière Un réseau étendu D'abus De prédation De pédophilie De crimes en touche Mais Epstein avait Quand même été arrêté Avant qu'il ne soit Zigouillé Dans sa cellule Sa complice Principale Gislaine Maxwell A été condamnée Et la justice Qui a autorisé La divulgation D'une partie Des noms Des gens En contact Avec ces criminels Est en train De statuer Sur la publication De la liste intégrale Des clients Et ou amis De Epstein Alors au Cameroun Qu'est-ce qui explique Le silence Et l'inertie De la police De la justice Et du gouvernement Comment est-il possible Que Hervé Bobda Et ses principaux Aconites Ne soient pas Interrogés A tout le moins Et le cas échéant Poursuivis Arrêtés Et jugés Comment expliquer L'absence totale D'enquête Après des accusations Et des témoignages Aussi gravissimes Et aussi nombreux Est-ce qu'il y a Derrière Bobda Un réseau d'influence Qui va jusque dans Les hautes sphères De l'état Et qui expliquerait Pourquoi on voit Des vidéos De membres De la garde présidentielle Lui rendre Des honneurs Ou des hommes En tenue Qui assurent Sa sécurité Si les victimes De Bobda Se trouvait être L'enfant La sœur Le frère Ou le petit enfant D'un grand D'un bas haut D'un haut placé Est-ce que l'attitude De la police Et de la justice Serait pareille ? On aura le temps De revenir sur la responsabilité Des influenceurs Des parents Des éducateurs Dans la débauche généralisée Et l'attrait De la vie facile Qui caractérise La jeunesse camerounaise Mais aujourd'hui La 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 On va se consacrer Sur le présumé Prédateur sexuel Et sur le rôle Des autorités étatiques Et surtout Leur inertie Inexplicable Et inacceptable Quand la justice N'intervient pas Pour sanctionner La violence Contre les citoyens La violence populaire Intervient souvent Pour rendre justice Je n'ose pas croire Que l'on veuille En arriver là Quel échec Ce serait Il y a une chanson De Yodé Esiro Qui dit que Si tu nommes voleurs C'est toi On va appeler voleurs J'espère que Les autorités camerounaises Sont conscientes Que si elles protègent Un criminel C'est elles On va appeler Criminels A bientôt Merci beaucoup Ma soeur Bonjour Merci beaucoup A Nathalie Yann Pour sa sortie Maintenant je peux encore Continuer à vous prendre C'était important pour moi C'était important pour moi Et je vais profiter Pour parler Didier Flamme Didier Flamme J'ai vu ton truc Si Didier Flamme J'ai vu ton truc Si Je n'osais même pas Passer ça Tellement j'ai mal Il faut arrêter ça Didier Flamme Il faut arrêter ça Vous êtes à la cou Dans la vie des gens Ce n'est pas avec tout On joue Ce n'est pas avec tout On joue N'appelez pas ici Appelez sur le numéro Qui est épinglé Il y a un numéro Épinglé Je prends Bonjour Allo Oui bonjour Oui bonjour Je voudrais participer Dans les deux topics Tu as dit en direct Deux minutes Tu peux y aller Oui oui je vais être bref C'est Ouest Marius Oui ce que je vais dire Dans le football Je pense que Rigobertson Il doit step down Il doit démissionner C'est clair Les résultats de la can N'étaient très nuls Merci J'ai un message Pour mon frère Yandro Tu sais frérot Je pense que La décision Que tu avais prise La première fois C'était la bonne Et en venant En venant L'équipe nationale Vraiment Saint Jean Voulut tuer ton charisme Et j'espère que Gars Concentre-toi Termine ta carrière Internationale Parce que ce que Saint Jean T'ont fait frérot Vraiment J'ai vraiment très mal Ok Maintenant Je veux revenir Sur l'affaire De Papa Bok Vous savez Vous ne pouvez pas Me dire Qu'il y a des gens Qui disent Qu'il a fait Plus de mille victimes Et il n'y a pas De plainte Donc vous voulez Me dire Qu'il n'y a personne Qui peut se sacrifier Donc pour Et il y a les plaintes Mon frère Arrêtez aussi D'écouter ce que Les gens disent Il y a les plaintes Il y a les plaintes Mais l'Etat Refuse de réagir La baronne La baronne Tu tu m'as Deux milliers La baronne Je sais que Tu n'es pas d'accord Avec ça Et il y a les plaintes Ne venez pas Dis ce que Vous ne pouvez pas comprendre Il y a les plaintes Mais l'Etat L'Etat Refuse de réagir L'Etat Refuse de réagir Tous ceux qui viennent Pour défendre Bob Daechi Seront coupés Il y a les plaintes C'est quoi avec vous J'ai dit qu'il y a les plaintes On vous dit Que même le procureur A saisi Il y a les avocats Qui ont saisi On attend Qu'on arrête le monsieur Pour au moins se l'écouter Arrêtez ça dis donc Vous voulez toujours Faire du mal aux autres On arrête le monsieur Pour au moins se l'écouter Allô Ouais Ouais Allô Oui bonjour Tu es en direct Tu as le temps De parler de Rigobertson Ou bien de Bob Daechi Personne ne va défendre Bob Daechi On dirait qu'ici là Vous le défendez Vous allez faire ça Sur votre page Ici là C'est la page des victimes Ici là C'est la dictature C'est la page des victimes Vas-y mon frère Merci déjà pour ce que tu fais C'est une très belle initiative Je commence par Rigobertson A mon avis A mon avis Sans être diminué Sur beaucoup d'aspects Que ce soit physique Et qu'on a pu voir Il a traversé de grandes épreuves Qui concerne sa santé Je crois Je crois qu'il ferait mieux De passer la main à quelqu'un Qui a plus de capacité Deuxième chose C'est Ito Je l'aime bien Mais sincèrement Sincèrement Il doit se concentrer Sur la reconstruction Du football camerounais Depuis la base Il a bien dit à Lyon Quand on lui remettait Le diplôme De docteur On va former Des clients Bappé au Cameroun Qui s'en occupe Qui s'en occupe sincèrement Et qu'on puisse trouver Quelqu'un qui a des compétences C'est mieux Que ce soit un Camerounais D'accord Ce n'est pas l'homme De la situation Pour venir à l'affaire Bogdan Honnêtement On est dans un pays Où les gens ont pris On est dans un pays Où il n'y a pas la loi Il n'y a pas de justice On va passer le rhum Parce que On a vu sur d'autres cieux Mais c'est lorsque Interpellation Ne veut pas dire condamnation Mais c'est ça On dit qu'appeler le même Camer Il vient même quand même Rependre du tout Il y a des plaintes Mais on ne peut pas exposer Une plainte exposer Est une plainte nulle Et de non-effet Bogdan a porté plainte A caresse photo Porté plainte à tout le monde Il se reproche quoi ? Quand on l'écoute quand même Il a le droit d'aller porter plainte A caresse photo Mais on dit que Prenez-le vous l'écoutez Vous fouillez un peu dans sa vie C'est tout ce qu'on demande Exactement C'est comment ? Exactement C'est tout ce qu'on demande C'est tout ce qu'on demande Il libère ce pays. Il libère ce pays. Il faut qu'il passe la mort. Lui et toute sa bande, ils ont mis le pays à terre. Ils ont installé le satanisme, les pratiques d'un autre genre. Il faut qu'il passe la mort. Pourquoi on utilise les influenceurs, pour conclure la parole, excuse-moi. On utilise les influenceurs et influenceuses pour vendre les rêves. Parce que le Cameroun, c'est au moins 65% de la population, moins de 25 ans. Il faut les contenir dans les futurs unités. Quand j'ai une énergie qui, si elle n'est pas contrôlée, va exploser et leur régime va tomber. Il est temps qu'ils passent la mort. Merci et mes condoléances encore. Continuez à faire ton travail comme d'habitude. Merci beaucoup. Merci beaucoup mon frère. Merci beaucoup. Merci. Je voulais dire à Toco de Paris, si tu appelles encore sur le direct, je vais te bloquer. Tu seras vraiment bloqué. Il y a un numéro qui est épingle. Tu appelles là. Il y a trop d'appels. Je prends comme je peux. Deux minutes. Bonjour. Bonjour. Oui, bonjour, baron. Oui, bonjour. Oui, allo. Oui, premièrement, j'aimerais te féliciter pour tout ce que tu fais. Je vais aller très vite. Premièrement, le président Amot, il est là pour la distraction. Non seulement tout le peuple est contre son, mais il vient, il nous vend, mais maintenant ils veulent blâmer, minier, dire que c'est lui qui est la cause. Vous voyez comment ce pays est ? Il vient avec l'histoire de Bob Dar. Pour lui, c'est que, oh non, il faut les preuves. Avec plus de mille témoignages, il est encore au moment des preuves. Vraiment, ce président Amot, vraiment, c'est la dernière fois que j'entends parler de lui. Donc, pour son, il faut qu'il parte. Bon, attends, attends, je vais bloquer Toco de Paris, je vais te bloquer. N'appelle plus ici, là. Voilà les compices de Bob Dar qui veut gâter le direct. Chouagne. Voilà. Voilà. Merci beaucoup, mon frère. Toco de Paris, je vais essayer de te bloquer. Continue. Tu seras bloqué. Il y a un numéro où c'est clair, là. Merci beaucoup. Vas-y. D'accord. Donc, comme on le disait, le précédent auditeur a diminué. Et ça se voit. Son n'a plus la hargne. Voilà, qui est-il avec un été joueur. L'AVC, là, il a complètement affecté. Et vraiment, il n'a pas les moyens, ni physiques, ni psychologiques, ni mental, de tenir cette équipe-ci. Vraiment, sur le plan tactique, je ne vais même pas revenir dessus. Il faut qu'il parte. Il faut qu'il débarrasse le plan. Ok. Attends, l'équipe. Merci beaucoup, mon frère. Toco de Paris, c'est fils du planteur. Fils du planteur. Il y a un numéro que j'ai épinglé, là. Appelle, là. Et arrête d'appeler sur le direct. Je vais te bloquer pour rien. Appelle sur ce direct-ci. Sur le numéro qui est épinglé, là. Toco de Paris. Fils du planteur, tu peux appeler, là. Arrête d'appeler sur le direct, mon frère. C'est comment ? On va vous dire ça, chinois. Attends, je vais reprendre. Si quelqu'un a déjà appelé, qu'il ne rappelle plus. Oui, bonjour, mon frère. Bonjour. 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 Oui, bonjour. J'aimerais juste intervenir sur ce que le président Hamout a dit tout à l'heure. Concernant minier et tangue. Oui. Chacun est sur le poste. Apparavant, il les a différenciés. Il les a dissociés. Il a dit que tu es un minier d'entraîneur. Et que tu es un tangue, le sélectionneur et le quoi ? Le monopio ? Oui, il a dit sélectionneur, maladie, quelque chose comme ça. Ah, c'est un majeur. Dans quel club du monde vous entendez ce genre de choses ? Mais c'est... Maman, même moi, je suis dépassée. C'est la première fois que j'entends ça. Non. Ça n'existera comme n'importe quoi. Donc, ça veut dire que si on croit en ce dire, ça veut dire que ce minier est tout simplement le préparateur physique. C'est tout. On se comprend ? Et puis, si minier prépare le joueur physiquement et que Song vienne dans le terrain, en fait, voir le travail qu'il a fait, il sélectionne, toute la responsabilité, c'est sur la tête de Song. Et pas sur le préparateur physique qui existe dans toutes les équipes du monde. La préparateur physique, c'est dans toutes les équipes. Voilà. Et en plus de deux, Song, vous ne l'avez jamais vu en tenue de sport, même courir, même faire un dribble avec le joueur. Il n'est pas apte physiquement à être un entraîneur ou un sélectionnant. Il n'est apte. D'accord. Je voudrais dire ici, attends, ma soeur, reste là. Je voudrais dire ici aux gens qui disent que la personne qui a écrit que sénégalaise, tu parles, non. Ma page est là. Ce n'est pas une page de haine. Chacun, le jour que je donne la parole, chacun a le doigt de dire ce qu'il a dit ici avec respect pour les autres. Maman, laisse-moi répondre, pardon. Laisse-moi répondre. Je ne veux plus ce genre de, comment on dit, de messages sur mon direct. Les hénophobes. Voilà. Les hénophobes qui captent tout. L'hénophobie ne donne rien avec ça. Voilà. Maman, merci beaucoup. Tu as encore quelque chose à dire? Non, non, c'est bon. Merci beaucoup, Maman. Merci, ma soeur. Merci. S'il vous plaît, vos paroles de haine, là. Il n'y a pas ça ici. Moi, j'ai ouvert ce dimanche parce que j'estime qu'on doit échanger. Voilà. Fils du plantaire, bonjour. Bonjour, mon frère. Allô? Oui, fils du plantaire, bonjour. Tu es en direct. Bienvenue. Oui, bonjour, Maman. Désolé pour tout à l'heure. Je n'ai pas su que tu n'étais pas vigilant pour voir le numéro qui était pingé. En fait, je voulais en venir surtout sur le sujet de Bobda parce qu'au football, c'est la distraction. Quand la vie des gens est en jeu, on ne parle pas de tout qui... Attends, je vais bloquer Marius, là. Je vais bloquer Marius, qui est peut-être un comte de Bobda, qui vient écrire des conneries, là. Il a été bloqué. Vas-y, maintenant. Oui, il était en train de dire que quand la vie des gens est en jeu, on ne parle pas de sport. Parce que le sport, en fait, en soi, c'est quand tout va bien dans la vie de quelqu'un. Dans le sport, on n'a jamais construit un pays, mais c'est avec la jeunesse d'un pays qu'on construit le pays. En fait, ce Bobda, là, je me dis, c'est l'exemple. C'est l'exemple que la jeunesse camerounaise, où le pays a perdu, c'est grâce à l'idenship. Et moi, je vais en venir sur un plan vraiment important de l'histoire du Cameroun. Et j'en vais... Bon, papa, il y a deux minutes et elle ne développe pas trop, c'est deux minutes. Moi, je ne développe pas trop. J'en vais à nos parents, pourquoi ? Parce que nos parents nous ont toujours dit, depuis l'enfance, que non, ne parle pas, on va te tuer. C'est en force de ne pas parler comme ça que les Bobda sont nés. Je t'ai dit. C'est en force de ne pas parler, que la République peut bien faire 41 ans. Quand tu prends quelqu'un de 40 ans, tu lui demandes, dans ton l'enfant, ton souvenir, qu'est-ce que tu as entendu de cause aux communes au Cameroun ? Il n'en a pas, il mange, il dort tous les jours, il veut voir ses enfants grandis. Pour devenir quoi ? Pour... Il accouche les projérés, tu l'as le futur, un diable de Bobda, il dit qu'il veut voir ses enfants grandis. C'est quoi ce pays ? Où est un leader qui peut se lever, un jeune qui peut se lever comme ça et brer la foule devant lui ? On n'a pas de tenir ses barres au Cameroun. Et quand quelqu'un sort de sortir la tête de l'eau, nous 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 apprenons à le tuer. Parce qu'on dit qu'il y a une telle ennemi, il y a une telle ennemi. Mais on n'a pas de choisir les ennemis pour violer, mon frère. On n'a pas de choisir les tribus pour violer. Il a tapé tout ce qui passait devant lui. Mais d'où on dit qu'on ne peut pas avoir une société où on a un jeune comme ça, capable de se lever et brer la foule devant lui pour lui tirer ces barres-là ? Je te dis... C'est fatigant ! C'est fatigant ! Premièrement, franchement, nous devons travailler dans la baronne. Tu écoutes, tu écoutes. Franchement, on a besoin de ce genre de jeunes, courageux, là au Cameroun. Il nous faut ça. Un jeune qui doit se mettre devant, donner la foule devant lui pour permettre, pour continuer la justice, pour faire son travail. Si la justice ne veut pas prendre le cadavre, donc c'est comme lui, en fait. On arrête de connerie. On donne nos vies, on donne nos vies aux gens qui ne sont incapables de nous assurer sécurité, en fait. Ils sont là. Et ce qui est payé dans ça, c'est que Boba, dans le tribunage, soudanise la femme d'un colonel et en vaut. Mais pourtant, on est où là ? Nous allons même entendre, pendant que tu es là, nous allons entendre le témoignage de David Eto. Il a dit que ce n'est pas lui, mais tout le monde dit que c'est sa voix. David Eto, c'est la chèvre. Non, non, non. Pas d'insulte ici, mon frère. Toi aussi. Désolé, désolé. J'ai dit qu'on n'insulte pas ici, là. Nous allons écouter son témoignage. Pour vous dire à quel point tout le monde a peur. Finis alors, tu chutes. On va écouter David Eto avant de continuer. Non, j'étais un peu fini. Je disais que nous, normalement, dans un pays normal, normalement constitué, du moment où deux, trois personnes parlaient de toi, automatiquement, la justice s'interpelle. Bien après, on dit que oui, il n'y a rien. Mais déjà que la justice appelle son travail pour prouver qu'on protège le peuple. Mais au Cameroun, ce n'est pas ça. Et mes frères, mes sœurs, vraiment, je vous dis une chose. Le Cameroun a l'air de créer des gens, des mandats en fait. Les gens qui disaient une chose, se retractent. Ils font des choses. Ah, on est habitués. On est habitués. On est habitués. Vraiment, on est habitués à ce genre de chantage émotionnel, là. Mais, on a pas besoin de quelqu'un dedans. Le mois de janvier, chaque mois de janvier, on a un dél national à pleurer. L'année passée, c'était Martinez-Ovo. Cette année, cela, c'est Bob Daherbé. On va pleurer son deuil. Bob, il ne va pas nous échapper. Si on achat, nos calories, il ne va pas nous échapper. Nous, on va battre son tiki dans ses fesses. Même pas à la société, on va battre son tiki. Ok, merci beaucoup, mon frère. Je vais vous demander un truc avant que je ne prenne quelqu'un. Reste en lit. Reste là. Reste en lit. Oui, reste là. Ne bouge pas. Reste là. Bonsoir. Bonsoir. Reste là une minute. Reste là une minute. Je voulais vous dire, est-ce que vous vous souvenez de l'affaire de la fille qui avait perdu son bébé Adwala ? Elle avait dit qu'elle était enceinte. Elle nous a dit ça. On s'est battus, 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 battus. Le ministre a fait un tour. Elle a dit qu'elle n'était même pas enceinte. Elle a dit qu'elle n'était même pas enceinte. Le Cameroun, là, c'est la magie. C'est pour ça que même les victimes ont peur. C'est un pays où tu peux seulement alléer tes mains une fois à visage de couvrir. On vient, on te menace, on menace ta main. On ne peut pas arrêter ta main au village. C'est ta main qui t'appelle quelqu'un. Dis que ce n'était pas ça. Tu as fait quoi ? C'est un pays en sécurité. Donc, je comprends les victimes. Je comprends les victimes. Il faut vous remettre dans le contexte camerounais. C'est facile de dire que Où sont les plaintes ? Allez, 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 portez plainte. Oui, montrez alors les vidéos. On vous a sodomisé, montrez alors ça. La fête Ashtonine, c'était comme ça. On connaît notre pays. Voici. On dit que c'est la voix de David. Il dit que c'est même pas sa voix. Toujours qu'il a affiré tout ça pour le viol. Et lui, on a bagarré à... Comment on appelle ça ? Mon appriso à... À Copsicou. Il a appelé les gendarmes qui ont joué vers les militaires. J'ai appelé les gardes de Neubel. J'avais dit que son visage va tomber un jour. C'est un viol, ça fait plus de 20 ans. Vous l'entendez ? Ils sont là, mes enfants, les gens. Je vais m'envoyer sa photo à Missipo quand ils ont publié le truc. Je vous avais sauvé, mais je lui avais dit qu'essayez. Quand vous avez vu avec ce gars, je lui ai dit, Seigneur, eux, les enfants, ce n'est pas qu'ils soient entiers, pas tous mouris. C'est un fou. Vous avez entendu ? Maintenant, tout le monde est nid. Non, ce n'est pas moi. Non, ce n'est pas ma voix. Non, ce n'est pas moi. Pourquoi ? Parce que personne n'est en sécurité. Si les gens étaient en sécurité, vous serez étonnés des témoignages. Je vous dis toujours que repelez-vous l'affaire de Camille même quand c'est sorti, le monsieur a dit que c'était deux personnes qu'il a reçu dans son bureau. C'est parce qu'on a serré les gants que la vérité est sortie. Elle a fait le... Je vous dis que le jour qu'on m'a arrêté Bobda, vous allez voir la vérité sortie. Ce monsieur, on ne peut pas avoir autant de personnes qui t'accusent et on croit que tu es innocent. On t'arrête d'abord, on vérifie. On vérifie si c'est tout ce qu'on dit est faux. On vérifie, c'est compliqué. Mais le problème, c'est que le monsieur a fait beaucoup de mal, même au TTT. Puisque pour faire ça, il fait ça seul. Est-ce qu'il a 50 bangas là ? Il faisait les partout. Il a filmé tout le monde. Quand il prend un commissaire, il le filme. Il nous donne deux filles, il filme. Il envoie la vidéo au commissaire. Le commissaire va se mêler dans ça parce qu'il sait que sa vidéo peut être dehors. Donc tout le monde est dans l'ondem. C'est une vaste mafia des TTT que le monsieur contrôle avec les vidéos et les photos parce que même ses victimes disent qu'ils te filment souvent et quand il veut dire que tu fais le chantage, il t'envoie la vidéo. Il dit que te voici couché ici. Imaginez que une vidéo sort de vous, couché à côté d'un homme qui vient de vous sodomiser. On va vous têter de bordel, on ne va pas écouter comment c'est qui s'est réellement passé. C'est un vaste trafic. Donc, vous ne voyez pas que les influenceurs ne parlent pas ? Pourquoi les influenceurs du Cameroun ne parlent pas de cette histoire ? Où sont les influenceurs Camerounais qui sont prêts à aller filmer la poussière à Abidjan ? Où c'est Maïon l'autre ? Où ? C'est maintenant que tu dois défendre tes soeurs qui sont dans la merde. Est-ce que ça va avoir le cœur ? Vous avez le cœur ? Vous avez le cœur ? Vous avez la force d'aller filmer la poussière à Abidjan ? Mais quand il y a les vraies choses dans votre pays où on parle d'un monsieur qui fait du mal à vos soeurs, à vos enfants, vous n'avez pas la force. Il faut que c'est les blogueurs ivoiriens qui viennent encore parler. On peut tout reprocher aux blogueurs ivoiriens mais quand il y a un problème dans le pays, il parle. Il y a eu des problèmes de bien là. A Poudjou, surtout qu'il a parlé au gouvernement, il est assis en Côte d'Ivoire et il n'y a rien. Au Cameroun, là, tu ne dois rien dire. Les blogueurs sont seulement forts dans les pays des autres. Je veux, ils ne sont pas forts. Tous les blogueurs camerounais, ils ont toujours l'impression qu'ils doivent seulement dénoncer chez les autres. Une bande de fiottes ! j'ai dit ça. Parle, mon frère. Excusez-moi. Bonjour. Bonjour. Deux minutes. Moi, c'est... Je vais représenter. Moi, c'est Thomas. C'est aussi en France. Je vais intervenir par rapport aux liens et domicile. Oui, vas-y. Dans la débatte qui a eu à Bidjan. Donc, j'apprends un peu mon éclair. Si c'est moi, ce problème ne date pas d'aujourd'hui le problème des liens et domicile. Donc, en ce qui concerne le sélectionneur manager, c'est pas qu'on a mis tout le monde dans la marmite. C'est qu'on a utilisé les termes un peu très, très techniques. Mais en passant d'abord, il faut qu'on puisse dire au Cameroun que le sélectionneur maladeur de l'Union de l'Union de l'Union du Cameroun Rigobel ne l'a pas terminé ses diplômes d'entraîneur. Il n'a pas retenu. Il est allé à l'école mais il n'est pas sorti avec. Il faut qu'on se a la reclure là-dessus. Donc, c'est un truc qui vient du demain sur la position qui vient à la hausse au sommet de l'État. Donc, l'entraîneur qui est là, l'entraîneur adjoint qu'on a représenté, le blanc, le français qui est là combatte jouant. Combatte jouant, c'est lui qui privé. Mais, la responsabilité revient au sélectionneur maladeur. c'est lui qui lui propose des joueurs et lui ne le fait que seulement entraîner. Donc, il y a le mérite le sélectionneur maladeur de faire la responsabilité. Dans cette équipe-là, c'est une guerre des égaux, guerre des clans, la tour, ceci, c'est là. Mais, si vous avez, je t'ai dit la baronne, tu étais à Vidion, si tu avais appioché la canière avant qu'on en arrive là-bas, il avait déjà à 10, et je l'ai dit à la fin de la compétition. On n'a pas voulu éclaircir le problème. Mais, on a voulu jouer ceci pour l'humilier parce que, vous savez, le grand meuf n'aime pas qu'on l'humilie. Tout est bien d'abord depuis le Qatar. Il avait voulu jouer avec ses défenseurs. Mon frère, on va parler sur le Qatar, soit c'est deux minutes, je suis dit est-ce que on doit démissionner ou pas ? Qu'est-ce que tu en penses ? Est-ce que tu as été sur la faible ou bien il y a trop de monde. Non, quand on a une compétition qu'on a échec, tu démissionnes, c'est tout. Merci beaucoup. On n'a pas donné le temps à faire. Non, non. Je vais m'arrêter là. Merci beaucoup. Je vais laisser les autres en parler. Merci. J'ai été un peu trop long. Merci. Bonjour. Oui, bonjour, bienvenue. Madame. Oui. Je suis ton live là depuis là. Mais je veux juste te dire que ce monsieur là, si moi je me crois à vous, je vais la battre. Ce n'est pas un homme qui doit être en liberté. J'ai mon fusil ici, je vais la battre, je le rencontre à vous, moi je vais la battre. Parce que ce n'est pas normal, il a détruit des vies. Ce n'est pas normal ça. C'est quelqu'un qu'on doit, je ne sais pas ce que les autorités au Cameroun font. C'est quelqu'un qu'on doit rapidement prendre et mettre en place. On doit l'écouter, on doit au moins se mener les enquêtes, l'arrêter pour enquêter quand même. C'est ce qu'on demande, non? Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème dans ce qu'il y a déjà au moins dix personnes qui tombent contre lui. Je m'entends à parler de ça. Mais si moi je le rencontre, le jour où je vais le rencontrer, il sera un homme mort. Ça, c'est un fait. Merci beaucoup. Merci beaucoup mon frère. On est ensemble. Je vois beaucoup, je vois ma soeur, je vois mon frère et tout ça y est sur le temps. Merci beaucoup. C'est ce que je voulais, je voulais, il faut qu'il sache qu'il est en danger. Comme Ruyo, on me dit, il est en danger. Merci beaucoup. Ok. Ok. Merci. Bonjour. Bonjour. Allô? Oui, bonjour, bienvenue. Bonjour. Bonjour, vous êtes en direct, deux minutes. Vous pouvez intervenir sur un sujet, sur Rigoberts sans sa démission, Bob Da, ou bien vous intervenez sur les deux, deux minutes. Allez-y. Non, moi je ne termine pas sur le football, parce que je ne connais rien. Moi, ce que je voulais dire aux Camerounais, voilà encore une histoire qui peut nous pousser à faire en sorte que les choses changent. Allez vous inscrire sur les listes électorales si vous voulez que les choses changent. Elle est comme c'est bientôt, c'est maintenant que 2021 se prépare. Allez vous inscrire. C'est ce que je voulais dire au Cameroun. C'est tout. Merci. Les Camerounais prennent cette histoire pour revenir vous, mais c'est trop grave ce qui se passe au Cameroun avec cette histoire. On ne peut pas protéger un prédateur comme ça. Allez vous inscrire. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Bonjour. Allo. Oui bonjour. Oui bonjour. Oui on vous écoute deux minutes. Oui. Vous m'écoutez ? Oui. Oui je vous fais tout simplement dire vraiment merci pour tout ce que vous faites. Oui bonjour madame. On vous écoute. Oui on vous écoute. Oui. Oui je vous ai dit merci beaucoup. Oui merci beaucoup pour tout ce que vous faites et puis vraiment l'ampleur de ce qui se passe dans ce café Bokala. Moi je crois que ce Bokala c'est le token de ces barons je résume là. C'est un token. C'est vraiment croyé-moi. Oui je dis tout simplement que M. Bokala c'est un token c'est le token d'être humain. Il est le token de ces barons de ce qui résume là. D'accord. Donc vraiment ce sera pas facile mais avec la pression que le peuple est en fait je crois que ça ira. Merci. Merci. Bonjour. 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 Bonjour madame. Bonjour. Bienvenue. Bonjour. Oui bonjour. Bienvenue en direct. C'est l'ouverture c'est pour vous ce live. Il y a deux sujets la démission de son et Bobda. Tu peux intervenir. Oui madame. Oui la baronne. J'aimerais intervenir au sujet de Rigobert-Sankre. Vas-y. D'après moi après la débatte de Lyon en Côte d'Ivoire j'aimerais que le sélectionneur manageur démission tout simplement. Tout simplement parce que depuis le jour où il a pris la direction de l'équipe nationale il y a la guerre des égaux et on ne sait pas si les gens ont des problèmes avec Samo Leto directement ou bien avec l'entraîneur sélectionneur dont à mon avis il doit démissionner. Merci beaucoup. Tout simplement. C'est tout ce que j'avais dit là-bas. Merci beaucoup. Bonjour. Bonjour. Attendez. Il y a quelqu'un qui appelle là. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Bonjour, bienvenue. Oui, vas-y, on t'écoute. Oui, je voulais intervenir par rapport... Oui, on t'écoute. Vas-y, vas-y, tu es en direct. Oui, la démission de Samo, normalement, Samo, normal, devait être démissionné. D'abord, de un, parce qu'il y a échec, normal, il devait être lui-même déjà démissionné. Et parlant de... Parce que, quand je vois, il tombe, pourquoi je vais demander à Samo s'il ne devait pas nous démissionner ? Pourquoi un seul tireur ? À gauche, on a la même personne qui tire. Si c'est un tir qu'il a fait hier, aucun tir n'était qu'agré. Franchement, qu'est-ce qu'on peut revoir la position des joueurs ? Qu'on peut donner le tir, même le tir, c'est un tir aux autres personnes de tirer. C'est un tir, rien n'est qu'agré. Ça, c'est d'abord un essou, ça veut dire que, même le sélectionnaire, lui qui a dit qu'il a sélectionné, c'est pas lui qui est sélectionné, ou le coach, ou Eva, il dit, pourrait, normalement, à la fin, mettre une autre personne de tirer, donner encore l'obétude aux autres personnes de tirer. Parlons d'affaires Bogdard. Tous les victimes ont peur. Les gens disent que pourquoi les victimes ne partent pas ont peur. On connaît le Cameroun. Tous les victimes ont peur. Afficher déjà ta photo, on va me dire t'es menacée, ou menacée tes parents, ou va Eva. Donc les gens ont peur. Je connais une amie qui est victime de ce banc. Elle me dit qu'elle ne peut pas, elle ne peut pas, elle ne peut pas. Elle est encore au Cameroun. Vous voyez un peu la baronne. Vous-même, franchement, prénoncez-moi comment il y a la pétition. Moi, je vais se signer. Envoyez-moi à la pétition. Moi, je vais se signer. Je vais se signer parce que toutes les insultes qui ont sont partis en Côte d'Ivoire dit que la poussière, ceci, cela. Mais quelle parle ? Quelle parle ? Quelle parle ? l'affaire de Bogdan ? Quelle parle l'affaire de Bogdan ? Ne laissons pas cette affaire. Sinon, Danda, c'est cette affaire. Merci la parole. Ok, pas de souci, merci. Bonjour. Bonjour. Ouais, bonjour. Bonjour. Bonsoir. Ouais, bonsoir, ça va ? Oui, j'aimerais intervenir en direct pour la baronne. Vas-y, tu vas aller en direct, deux minutes. Je suis en train de régler un truc là, au même moment. Je voulais l'avoir intervenu au niveau du coach Rigobertson. Moi, je voulais dire que pour que le coach Rigobertson démissionne, il va falloir qu'il parte avec toi. Carrément. Il partira avec Rigobertson une fois. Parce que le conseil qu'on avait, qu'on avait limogé pour prendre son était mieux, mille fois mieux que le son qu'elle a maintenant. Donc, pour que Eto parte, c'est un duo. Eto et son, les deux doivent partir. Maintenant, je vais intervenir au niveau du sujet de Bobda. Allô ? Je vais intervenir au niveau du sujet de Bobda. Je voulais vous dire que je suis au Cameroun et je suis une femme. J'ai travaillé pour le père de Bobda en friconstruction. Hein ? J'ai travaillé pour son père Bobda. Elle a photo crachée pour les gens qui disent qu'on ment là. Hein ? Parce que je vous dis que le père de Bobda en friconstruction sortait avec les femmes de ses employés. Hein, maman ? Elle a couché avec les femmes des employés. Moi, j'ai démissionné de Africonstruction parce qu'elle a voulu m'amener ça. Je l'ai insultée en pleine salle et je suis partie. Comment ça ? Tu as travaillé pour son père ? J'ai connu le père. J'ai connu Bobda père. J'ai travaillé sur Africonstruction pendant trois ans avant de démissionner et fait un an et repartir travaillé à Cogénie. Ok. Bon, je vous dis que je connais bien Bobda père. Ce Bobda, elle a coupé. Vous regardez même au niveau de la physionomie. Les deux se ressemblent comme deux gouttes d'eux. Ok. Et qu'est-ce qui s'est passé avec toi ? Qu'est-ce qui s'est passé avec toi quand tu travaillais là-bas ? Qu'est-ce qui s'est passé exactement ? Il a commencé à me jader parce qu'il avait l'habitude. C'était officiel. Vraiment, tout le monde savait qu'il couchait avec qui il veut. Les femmes de ses employés et même ses employés féminins. Il m'a invité dans son bureau. Il a commencé à me dire vraiment je suis trop dure comme femme. Il ne fait même pas paru de commencer avec moi mais il aimerait bien que ça se passe entre nous. Je ne lui ai dit jamais. On ne mélange pas le travail et les sentiments. Je lui ai dit je ne peux pas. Il me dit ok, il me donne le temps d'aller réfléchir. Quand il a senti que je ne revenais pas vers lui il m'appelait constamment tous les soirs après le boulot. Je ne l'ai même pu m'appeler. Il avait un jour me prouvé en salle de vente. Il a dit Attendez, attendez ce n'est pas Flore de Lille ça c'est un numéro du Cameroun. Arrêtez vos conneries. Si vous avez des problèmes à régler avec certaines personnes allez sur la page. Ici là ce n'est pas la page pour régler vos problèmes. Arrêtez vos conneries là. Celui qui parle encore de Flore de Lille je bloque. Arrêtez vos conneries. Ici là c'est ma page. Vas-y maman excuse-moi. J'espère que je vais rester dans l'anonymat. Non tu es dans l'anonymat je n'ai pas tu es protégé ne t'inquiète pas. Tu es dans l'anonymat. Comme j'étais un chef comptoir j'avais vendu une marchandise à un client. Oui. Et au moment de facturer la machine j'avais commis une erreur donc il fallait faire la voir sur la marchandise qu'elle avait facturée pour facturer exactement ce que le client voulait. Il est donc entré dans la salle il a trouvé que j'étais en dessous parce qu'il était chef comptoir ça veut dire l'ajout au chef d'agence. J'étais en dessous en chef d'agence le chef d'agence me faisait comprendre que les notes c'est plus que si on va faire on va couper on va me couper 3000 francs pour la voir je le dis au chef d'agence j'ai pas de problème et ça c'est que le client soit satisfait. Il est entré dans le chef d'agence et moi on était en discussion il a profité de cette erreur il a commencé à me dire que je me prends la tête et tout c'est là où j'ai craché devant toute l'agence parce que si tu m'as dragué et que tu couches avec les femmes de tes employés personne n'a le courage de te parler comme moi je vais gober ça mon travail s'arrête aujourd'hui de toutes les façons 30 jours tu couches toi c'est 45 jours on travaille 30 jours tu payes 45 jours à la fin d'année on s'arrête que vous avez bouffé 3 mois de salaire à 4 mois et on ne peut pas parler parce qu'à peine si on parle tu vas appeler les gens dans ton bureau et tu vas donner les coups de poing c'est ce qu'il faisait j'ai un connoble qui s'est rendu compte qu'il avait couché avec sa femme il est donc allé lui demander moi je parle de bon d'appel ah oui d'accord toi tu parles du père tu n'es pas du fils maman que toi tu as connu comme tu es employé oui d'accord maman est-ce que tu peux lui donner mon numéro cet employé qu'il me contacte pour qu'on parle je sais qu'il y a beaucoup de victimes qui ont peur je les comprends et je sais que tout le monde est dans la peur vas-y maman ne t'inquiète pas tu es protégé tu es protégé oui vas-y maman il a pris la femme prenant peur il allait rentrer à la maison il a son mari que ton patron m'appelle depuis il m'a invité je suis parti le voir voilà c'est tout il m'a fait le gars est revenu tout tout bleu de rage fou de rage il est parti dans le bureau du boss il a demandé à père il est parti voir le boss il est arrivé dans son bureau il l'a menacé jusqu'à sortir il a amené lui a tué le coup que tu blagues je vais te tuer ici et personne ne va parler tu peux discuter la femme avec moi tu penses que tu peux discuter la femme avec moi c'est comme ça que le gars est revenu à l'agence et ramasser ses choses il n'est plus jamais donc pour dire à tout le monde moi j'en parle pour dire à tout le monde que les gens qui disent que c'était un vieux d'affaires ce qu'on dit un feu je vous dis non il a copié ça chez son père parce que même son père même son feu peut être tiré sur tout ce qui bouge et il menaçait tout le monde avec l'âme j'avais l'impression que l'âme qu'il a là parce que même si je l'attends il dit qu'elle avait sorti il sort son âme quand il dit que je ne travaille plus je balance tout il sort l'âme de dans sa veste et il me dit si ma musique va tirer sur moi j'ai demandé qu'il tire et je suis partie j'ai ramassé mon sac à main je suis partie peut être mais je ne pense pas que c'est une blague c'est pas une blague c'est vraiment pas une blague c'est parce que je n'ai pas le monde je suis manteau j'aurais appelé là-bas je risque de me m'écrire là-bas ce n'est pas une blague ce garçon donne l'image de son père les employés qui ont eu le feu en toute construction sur les employés qui étaient d'accord qu'ils pouvaient coucher avec leurs femmes comme ils veulent et quand ils veulent alors ceux-là pouvaient avoir des promotions et tout ce qui va avec pour les femmes qui devaient être là sans merci oui c'était comme ça et si les salaires n'arrivent pas t'as pas le droit d'ouvrir la bouche quand tu ouvres la bouche il n'avait de donner les coups de poing parfois même en pleine salle le gars te gifle comme ça la tombe en tant que et il était comme son fils avec des gros mains avec des gros doigts mais quand tu as quitté quand tu as quitté en Afrique de construction où tu travaillais c'était par rapport au fait qu'il ne vous payait ou bien c'était par rapport au fait qu'il voulait coucher avec toi et tu voyais que ça existait donc en fait quand tu as démissionné c'était en public devant tes collègues et tu as versé ça devant le monde entier et il y a des collègues qui le savent c'était devant la boutique ici et à quoi à côté de deux églises j'ai dit devant tout le monde que c'est pas parce que tu veux coucher avec moi je refuse que toi tu vas venir commencer à bavarder parce qu'il y a un avoir fait c'est l'avoir coupé moi-même dit mais de toute façon je ne travaille même plus il a sorti son âme il me dit que personne ne lui a jamais parlé comme ça il peut tirer sur moi et rien dans il dit j'ai dit vas-y tire il y a les gens pour voir que tu as tiré sur moi tire sur moi j'ai ramassé mon sac j'ai mis ma banderie mes chaussures parce que je mettais les talons quand j'arrivais en salle je mettais les babouches j'ai ramassé le sac j'ai oublié mes chaussures c'est mon collègue qui m'a remis les chaussures le lendemain ok maman vraiment assia à vous tous assia à vous moi ce que je voulais dire à la baronne c'est qu'il faut que les gens arrêtent de dire que c'est le mensonge les amers camers ils vont payer très cher j'espère qu'ils ont des enfants ces gens qui défendent là j'espère parce que ce garçon est à l'image de son père j'insiste là-dessus il est à l'image de son père et c'est sûr qu'il a grandi en voyant ce que son père fait vers aux enfants d'autrui aux enfants d'autrui c'est ça qu'il est en train de perpétrer ok maman en tout cas ce que tu dis ce que tu dis ce que tu dis du père ce que tu dis du père tu es un des employés qui témoigne pour la première fois dans mon direct mais tout le monde le dit il y a eu beaucoup même Rémi Gono a fait ses recherches il dit que tout le monde dit qu'il couchait les femmes de ses employés et si tu parlais il te menaçait il te battait il y a beaucoup de témoignages de ce côté concernant son père donc ce que tu dis là il y a aussi beaucoup de gens qui l'ont c'est-à-dire que ce que tu dis là il y a beaucoup de personnes qui l'ont déjà dit dans les directs et Rémi Gono même j'ai vu son direct où il a dit que ce monsieur là faisait ça il couchait les employés tout amusait il y a beaucoup de gens vous ne pouvez même pas imaginer c'est parce qu'en effet comme je ne sais pas savoir la tonalité de ce que nous avons vécu à l'époque et s'il vous plaît j'étais jeune à l'époque j'étais jeune je n'étais même pas encore mariée je venais à peine d'avoir ma maîtrise j'étais jeune à l'époque là j'avais 25 ans 25 ans quand Jean Trafic on survivait 25 ans mais après compte tenu de la précarité la misère dans laquelle nous vivons au Cameroun on n'avait pas le choix que de supporter mais j'ai dit la Goubu qui a débordé là-bas c'est quand il a commencé à me enceler sexuellement et à chercher à me mépriser devant tout le monde j'en pouvais plus ok c'était officiel c'était officiel quand on nommait qu'un chef d'agence c'est sûr que le patron nous même on se disait entre nous entre collègues on se disait quand on nommait qu'un chef d'agence on dit non c'est sûr que sa femme c'est le joueur du boss ouais que sa femme elle a passé oui on disait que non non est-ce que tu passes une fois tu passes une fois le type est satisfait ça veut dire qu'à chaque fois qu'il a besoin tu dois être là donc on comprenait directement que si tu as nommé chef d'agence si tu as fait une promotion c'est vrai que ta femme elle est son jouet si tu es une femme c'est vrai que toi même tu es son jouet entre nous même collègues on se disait ça parce que beaucoup des employés d'Afrique de construction ont témoigné de tout ce qui s'est passé beaucoup ont eu honte parce que leur femme est passée sur le lit ce garçon ce garçon ce garçon est à l'image de son père physiquement moralement et tout même son caractère c'est son père il n'a pas pris ça loin le psychopathe il a pris ça avec son père depuis peu depuis tout petit je suis même sûr que son père même prenait cette infamisation son fils que tu as aussi ta part en tout cas maman beaucoup de courage à vous merci pour ce courage que tu as de témoigner et de dire parce que nous sommes là en train d'expliquer aux gens d'arrêter d'arrêter de croire qu'on va chercher à détruire la vie de quelqu'un que nous ne connaissons pas nous voulons juste que les victimes soient écoutées protégées et que la vérité éclate merci encore on détruit pour faire quoi on a que foutre si c'est tout était resté tranquille comme tous les milliardaires qui meurent et puis les enfants viennent prendre l'héritage il s'était comporté normalement son père serait moi avec tous ses délais et tous ses péchés mais il est revenu les pires que le père on ne peut pas laisser faire en tout cas merci beaucoup maman ne t'inquiète pas j'ai gardé ton anonymat prends toi bien et à très bientôt merci pour le courage merci merci ma soeur merci ma soeur bonjour 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 bienvenue on va parler de sang ou bien de Bobda deux minutes j'ai laissé l'autre parler long parce qu'elle témoignait elle mette un témoignage très important vas-y oui 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 je suis vite je veux parler de Bobda et je veux parler en tant que en tout cas je n'ai que deux minutes pour parler je vous l'ai dit une chose il est important que les Camerounais sachent que on a des problèmes tellement graves au Cameroun qu'on ne doit pas donner autant d'importance au football je suis d'accord que notre équipe est très mal gérée par Etofice et Son mais je crois qu'on doit mettre beaucoup d'accent sur ce qui se passe en ce moment au pays parce que l'existence de quelqu'un comme Bobda n'est que la résultante de nos mauvais dirigeants que nous avons moi j'ai fréquenté au collège des lauréats et Bobda louait derrière Bobda était je crois où c'est la résidence Saint James qui sont derrière le collège lauréats donc tu connais la famille oui je connais la famille ok vas-y allons on t'écoute maman oui dans la nuit il y avait des grosses voitures il y a des hautes personnalités qui venaient chercher ce garçon là-bas donc les pratiques de Bobda nous savons tous que même si Bobda a le comportement de son père parce que c'est connu et nous sommes du même village même si c'est connu que les pratiques qu'il fait il ressemble à son père pour Bobda n'est pas simple Bobda a vidé tous les petits jeunes du Cameroun de leur énergie pour lui il y a des pratiques mystiques dedans tu as su qu'il y avait des hautes personnalités qui venaient chercher ce gars là-bas un petit garçon comme ça tu te demandes que le genre de personne qui vient les chercher ce sont des qui alors il faut savoir je dis oui je dis les gens qui venaient chercher ce garçon là et j'ai l'impression que je suis je mets ma main au feu que la personne qui protège Bobda c'est la famille Bia c'est Fran Bia qu'on ait quelque chose dessus parce qu'on ne peut pas tambouriner pendant déjà une semaine comme on est en train de tambouriner ce que ce garçon fait et il n'est pas inquiété ce n'est pas normal ce n'est pas normal il faut qu'on stoppe ça et j'espère que ce monstre n'a pas laissé un enfant quelque part parce que la façon qu'il se comporte comme son père si il va laisser une progéniture qu'il doit continuer comme lui là vraiment c'est le diable revenu de l'enfer il faut qu'on stoppe ça il faut qu'on stoppe ça les VIH c'est qu'il partage aux enfants déjà ça veut dire que la moitié de la jeunesse camerounaise est infectée et les hommes et les femmes qui partent de l'homme n'importe comment ça se protège la probabilité que vous avez déjà eu accouché avec quelqu'un qui a accouché avec Bobda est très élevée donc arrêtez de mettre autant le coeur sur le football pense à vous de santé faites vous tester c'est tout ce que je voulais dire merci beaucoup ma soeur merci pour tout ce que tu fais merci beaucoup ma soeur merci pour ton témoignage poignant merci merci maman vous entendez on vous parle de quelqu'un que beaucoup de gens ont connu vous êtes tellement d'accord c'est le sabotage c'est le ceci c'est le cela oui bonjour bonjour oui bonjour bonjour la baronne bonjour bienvenue deux minutes ok merci moi je ne veux pas intervenir pour Bobda et tout mais je veux intervenir sur notre équipe nationale ok deux minutes alors on va aller vite là vas-y ah d'accord ce que j'aimerais d'abord faire comprendre aux Camerounais c'est qu'il faut savoir que le Camerounais est dirigé donc toutes les instructions sont dirigées c'est à dire de la façon dont le gouvernement du haut en bas est dirigé quand les gens viennent parler je vois les gens moi j'écoute la baronne les gens disent oh son doit démissionner il doit doit partir mais moi je demande la question que j'aimerais poser à ces gens là mais revenons un peu en arrière les gens qui ont géré la taxe forte les gens sont sortis pour que ces gens aussi démissionnent pourquoi tous les Camerounais veulent seulement se mettre seulement se limiter au niveau du foot le foot donne quoi au Cameroun rien le Covid-19 a rapporté des millions et des milliards aux Camerounais qu'est-ce qu'on a fait de cet argent là les milliards qui sont sortis pour l'organisation de la canne les milliards qui ont géré pourquoi les Camerounais ne sont pas sortis pour revendiquer on vient courir après un étau et un son il ne faut pas distraire les Camerounais on a plus important à penser les gens souffrent énormément au Cameroun il faut que les gens sassent qu'on a d'autres problèmes au-dessus des Bob-Dal et des équipes nationales non l'effet de Bob-Dal il n'y a rien qui est au-dessus de Bob-Dal il est en train de détruire la vie de nos enfants il n'y a rien justement tu peux même me dire que le football c'est rien mais Bob-Dal non non il détruit des vies il détruit des vies je suis d'accord non 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 mon frère voilà il détruit des vies mais qu'est-ce que nous on fait donc pour prévenir ou bien pour préserver ces vies on doit faire quoi on doit se battre comme on est en train de se battre là c'est tout mais on est qu'il fait ça depuis plus de vingt ans mais c'est ce qu'on dit maintenant maintenant les victimes les victimes ont la force de se battre battons-nous avec ces victimes battons-nous avec ces victimes mon frère je suis d'accord quand je mine pour aider pour trouver justice pour que la justice la justice soit éclairée sur ce dossier Bob-Dal merci beaucoup comment les gens sont restés assis avec ce genre de fado pendant vingt ans mon frère on a amenacé au Cameroun si ce monsieur tu vois comment dans les vidéos les colonels les gens donnent le tchaka tu peux aller faire le problème on dit que les tétés allaient le chercher au Cameroun tu parles quoi là mon frère tu as eu des problèmes dans ta vie au Cameroun on t'a amenacé au Cameroun non j'ai aidé les problèmes ok j'ai aidé les problèmes ok mon frère laissons alors je veux seulement dire que soutenons soutenons les victimes d'accord mais soutenons les victimes je suis tout à fait d'accord soutenons les victimes parce que le Cameroun c'est un pays à part mais il faut savoir que si on veut même aider ces victimes là il faut d'abord qu'on cherche d'abord à changer d'abord les mentalités des gens ok mon frère merci beaucoup on va prendre une autre personne merci beaucoup comme je disais moi je ne permets ce qui se passe là c'est tellement grave vous ne pouvez pas demander qu'on accepte ça bonjour baisse-toi ma soeur baisse-toi s'il te plaît arrête chez toi bonjour bienvenue maman oui bonsoir 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 deux minutes il y a deux sujets la démission de son et Bobda tu as je vais commencer par Bobda alors je ne sais pas si c'est le même je suis allée à l'école avec je ne sais pas si c'est le même à l'idée avant je ne sais pas si c'est le même mais tu as vu la photo tu as vu la photo non maman donc si c'est le même tu dis oui donc en fait même depuis que quand on était à l'école c'était quelqu'un de très très pervers très très pervers il m'a d'arrêt même à la cour même quand vous alliez au basket il poursuivait les gens parce qu'à l'hiver ils ont passé souvent par derrière pour aller au club du basket là il poursuivait les soirées il tapait les filles et tout donc si c'est le même si c'est le même comment c'est attends si tu ne connais pas si c'est le même il y a la photo depuis qu'on a mis partout non c'est le même ce n'est pas le même on a grandi moi je suis je suis en face de lui pour me reconnaître j'étais comme un spaghetti aujourd'hui je suis comme une petite tomate d'accord et les oreilles restent les mêmes donc ça me dit que c'est lui est-ce qu'il a fait le collège Lieberman voilà nous on l'appelait Pacatolo ah il a fait Lieberman donc on dit que c'est lui vous l'appelez on l'appelait on l'appelait oreille de la fin carrément oui c'est pour ça que moi on l'appelait et il était très très brut vraiment tout ce qu'il a dit je ne le doute pas et cette histoire qu'on dit que c'est la voix de David c'est pas une histoire fausse c'est une histoire vraie je ne sais pas si c'est la voix de David c'est une histoire vraie donc la personne c'est vraiment de très très brut il faut vraiment vraiment rien n'est faux Hervé est tel qu'on le dit donc ça c'est la première partie deuxième partie aussi concerne le foot je vais en choquer plus d'un on ne construit pas une maison en passant par la toiture donc je veux par là dire que pour l'instant on se recherche nous avons vécu l'époque de Roger Mila et autres parce qu'on allait chercher des footballeurs dans les corps du pays là on nous apporte les diasporains c'est pas très évident de prendre un enfant qui est né en France de le ramener au pays il peut pas voir le rémener le patriotisme on est patriote quand on est et on vit le patriotisme donc je ne suis pas pour la démission je suis pour la reconstruction donc moi j'ai écrit par exemple sur la page de l'AfricaFour en proposant en disant que d'accord il faut bien prendre les diasporains mais il faut qu'on ait 80% de Hamlet les enfants de Dynamo de Canon de tout le monde là on prend tout comme on a pris tous les autres et maintenant on ajoute les diasporains et quand il y a un match il faut qu'ils viennent un mois avant qui se débrouillent pour s'accommoder pour se familialiser et pour qu'ils fassent qu'ils créent quelque chose parce qu'on était beaucoup dans je fais pour moi au stade il n'y avait pas de communion ok merci beaucoup merci merci beaucoup comme je dis attendez ça n'arrête pas je voulais vraiment encore encore 20 minutes on arrête bonjour maman bienvenue bienvenue grand baron bonjour alors là tu vas intervenir deux minutes oui bienvenue dans le live tu peux intervenir sur la démission de son ou bien sur Bob Bob Derlo Bandit tu parles de quoi bon je vais un peu parler des deux alors on te laisse alors deux minutes va s'il y a l'eau vite parce qu'il y a du monde d'accord bon le fait bon je n'apporte rien au Cameroun pour moi c'est un peu une distraction et j'aimerais vraiment que les Camerounais mettent un peu de discipline dans leur vie en se disant se baser sur les trucs qui sont nécessaires pour le développement du pays c'est un peu bon c'est un peu l'amusément le problème de Ficcafod on est trop concentré sur ça je ne vois pas quand il y a le problème au Cameroun je ne vois pas les Camerounais se concentrer sur ça de la même façon pour essayer de résoudre ce problème comparativement au football le football qui ne nous rapporte rien oui c'est de la bonne distraction mais à un moment donné on a des problèmes sur les dans nos pays comme le problème de développement comme le développement du Cameroun le Cameroun est dans la riche je peux dire c'est dans la riche qu'il y a 41 ans de sous-développement franchement il faut qu'on arrête toutes ces distractions parce que tout ça c'est de la distraction d'accord et concernant Bob Dalot moi je me dis que le régime qui a doit d'avoir commencé à démissionner il faut le dire d'accord d'accord et moi je dis quand vous parlez des élections les élections franchement vous voulez éliminer qui ? ma chérie laisse les élections alors alors sur Bob Dalot parce qu'on va se perdre dans le débat on n'est pas au niveau des élections le résultat du gouvernement de Pierre vous ne pouvez pas ramener vous ne pouvez pas résoudre un problème en commençant par peut-être le dessus ça c'est un problème systémique vous ne pouvez pas parler du problème de Bob Dalot pour parler de la gouvernement du Cameroun attends c'est Bob Dalot qui gèle au Cameroun ma soeur c'est Bob Dalot qui gèle au Cameroun ok maman ok maman merci beaucoup maman c'est ton avis qu'on respecte oui ça c'est mon avis ça c'est mon avis merci beaucoup bonjour oui bonjour maman bienvenue je voudrais intervenir sur le sujet absolument de viol et de séquestration d'accord tu as deux minutes ok je voulais ajouter que je voudrais comprendre le problème dans le fond je me demande combien de Bob Dalot est au Cameroun parce que l'humain d'abord c'est quelqu'un qui est créé pour survivre et la misère quand cette jeune rencontre au Cameroun en fait on ne peut pas totalement les blâmer parce qu'ils sont dans un esprit de survie en fait et c'est malheureux parce que tu ne peux même pas rentrer à la maison et te confier à tes parents donc ça veut dire qu'on est dans un problème même des générations qui viendront si on ne résout pas le problème maintenant ça seront des maris demain ça seront des papas demain qu'est-ce qu'ils vont bien apprendre à leurs enfants demain donc je me dis si on ne résout pas ce problème ça peut aussi accourager aux autres ok si je fais pareil de cette façon et qu'on peut m'appeler président demain je ne crains rien on ne peut même pas m'interveler on ne peut rien me dire je suis en sécurité je marche dans la rue comme si de rien n'était donc je pense que tout ça ça rejoint on est dans une génération où il y a le culte de la personne ils installent la peur et cette peur les permet parce que personne ne peut sortir parce qu'ils ont peur et c'est normal parce qu'on a des gamins pour protéger quelqu'un un pauvre au Cameroun c'est clair donc il y a trop ça englobe tellement de problèmes cette génération ils sont psychologiquement atteints et ça seront des papas demain des mamans avec ce traumatisme ils pourront peut-être même faire ça leurs enfants demain donc c'est un problème vraiment de fond et c'est difficile vraiment que le gouvernement doit être là pour la population pour les pauvres premièrement et c'est vraiment difficile parce que ça pratiquement c'est la jungle donc tout le monde fait ce qu'il veut comme il veut et c'est vraiment c'est vraiment dommage merci beaucoup ma soeur merci comme je vous dis nous ne sommes pas là pour juger les victimes nous sommes là pour accompagner les victimes pour les aider pour les soulager pour leur dire que vous avez l'oreille des Camerounais quand on entend l'affirateur dit que ce n'est pas lui mais le Congossais dit que oh on reconnait sa voix lui-même il dit que ce n'est pas sa voix on dit que oh ce n'est pas sa voix il dit que non ce n'est pas sa voix ce n'est pas sa voix mais tout le monde dit que non on reconnait la voix si on reconnait la voix si qu'il avait dit ça écoutons qui connait Rosinette Pamy quand on avait sauvé la fille la soeur de Rosinette Pamy et lui et moi on a parlé à comment on appelle ça on a pris à à coupséco il a appelé les gendarmes contre les militaires j'ai appelé les gars de Neubel j'avais dit que ce gars son visage va tomber un jour c'est un violon ça fait plus de 20 ans agresseur dissonne l'âme aux enfants des gens j'ai envoyé sa photo à Missipo quand il a publié le truc je vous avais sauvé mais je lui avais dit qu'essaye quand vous êtes vus avant ce gars j'ai dit seigneur eux les enfants c'est des enfants qu'ils sont entiers partis mourir c'est fou bloqué il y a bien il y a un enfant j'avais aussi sauvé la petite donc ce monsieur là qu'on appelle Bob c'est quelqu'un de dangereux et vous n'allez même pas me convaincre et me dire qu'on ne doit pas ceci on ne doit pas cela il a fait tellement de mal aux gens tellement tellement et j'estime que c'est le moment que nous devons tous se mettre pour que comment on dit il y a fini à 18h30 donc encore trois appels et puis c'est fini vous pouvez encore appeler trois fois je vous l'ai dit à toutes les victimes à tous ceux qui ont peur n'ayez plus peur n'ayez plus peur n'ayez surtout plus peur n'ayez surtout plus peur vous n'êtes plus seul n'ayez surtout plus peur personne ne va vous empêcher de dire que vous avez été violé nous allons nous battre pour vous je salue ces humains tout jusqu'à demain vous pouvez dire tout ce que vous on ne peut jamais tout le monde ne peut pas être d'accord avec lui bonjour mon frère bienvenue tu es en direct j'ai vu que tu avais appelé beaucoup bienvenue j'ai appelé plusieurs fois et c'était juste pour dire merci pour tout ce que tu fais merci pour cette histoire de Bobda parce que dans un pays normal un homme si on se plaint pour une personne une personne deux trois quatre on l'interroge pour demander qu'est-ce qui ne va pas voilà mais comme comme cette histoire il y a plein 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 de mecs de l'état qui sont dedans ça patine c'est pour ça que ça patine donc c'est pas c'est pas normal il faut la révolte populaire pour arranger ce problème ça rien à faire si aussi le peuple camerounais ne se lève pas pour pour défendre ses intérêts je crois que ces gens ils s'en foutent ils s'en foutent de nous en fait les victimes même c'est parce que Bobda filmait beaucoup de victimes Bobda les a filmés et les a envoyés ça il les tient et il y a beaucoup de grandes personnalités que ce monsieur a filmé quand vous voyez une victime qui vous dit ça qui vous dit ça reste en ligne qui vous dit ça qui vous dit ceci je lui demande qu'est-ce qui s'est passé et tout il me dit arrête arrête de faire comme si tu étais une tu étais un sang ce gars a violé beaucoup de personnes il a fait beaucoup de mal il a fait beaucoup de mal il a fait beaucoup de sales que ce soit avec les garçons que ce soit avec les filles il en a fait énormément et le problème qu'il y a c'est que Bobda Bobda déjà a beaucoup d'argent et au Camon dès qu'on a l'argent on peut faire beaucoup de choses dans un pays sérieux quand 2, 3, 4 personnes se plaignent on t'arrête même un peu on t'écoute on te questionne mais le monsieur se promène il descend il nage tout le monde oui je sais c'est caché c'est caché ne t'inquiète pas ne t'inquiète pas on ne voit pas le numéro en direct oui ça n'a pas de sens ça n'a pas de sens ça n'a pas de sens cette histoire pendant 3 semaines tout le monde est en train de parler et personne ne bouge on vit où là c'est quelle république ça ça, ça prouve que le Cameroun n'est plus dirigé en tout cas le Cameroun n'est plus dirigé merci beaucoup c'est ça ok merci beaucoup mon frère c'est moi qui vous remercie pour tout ce que vous faites merci continuez 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 à nous faire un jour ou l'autre ça va se savoir un jour ou l'autre on va vous entendre et on va réagir merci on est derrière vous merci donc il y a beaucoup de gens et je vous l'ai dit que ne pensez pas que nous sommes là parce que on veut oh on veut ceci on veut cela quand vous entendez les victimes vous avez envie de pleurer je ne sais pas comme si tu te souviens plus de ce qui s'est passé et tout arrête un peu de me poser la question qu'est-ce qui s'est passé je cramblais franchement je cramblais énormément je lui demande mon téléphone qu'il faut que j'appelle parce que sûrement à la maison on doit déjà s'inquiéter je n'ai pas donné de nouvelles et tout il me dit qu'est-ce que tu vas appeler je dis je vais appeler ma soeur j'ai laissé l'enfant avec elle il me dit bon voilà mon téléphone il faut l'appeler j'ai dit non pourquoi je ne peux pas appeler avec mon téléphone il me dit je ne sais pas où se trouve mon téléphone je lui dis écoute s'il te plaît il faut que je parte d'ici il me dit non pourquoi est-ce que tu vas partir lui il a encore entre le il va encore s'amuser j'ai dit non il n'y a plus il n'y a plus il n'y a plus de s'amuser bonjour 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 on a presque oui on a presque fini bon vous avez je vous laisse encore écouter non allez si vous êtes en direct vous avez on a le sujet de sang et le sujet de Bob Gaguet on vous laisse je vais parler plutôt du sujet de Bob Gaguet je ne suis pas tabounaise allez allez alors on vous écoute ce que moi je me dirais je ne sais pas est-ce que c'est clair que peut-être ça ne peut pas changer mais on ne sait jamais si on ne sait pas ça est-ce que les artistes les influenceurs et même la population ne peuvent pas faire une marche blanche en fait comme ça se fait par ailleurs je sais que moi je vous dis je suis de la Côte d'Ivoire et je sais que souvent ce genre de choses là il y a des marches blanches et quand devant la population il y a des influenceurs des artistes la voix peut porter fort encore regardez ce qui s'est passé au Nigeria avec les artistes concernant les policiers qui abusaient de la population qui tuaient la population regardez comment les stars sont sortis maman donc pour moi je me dis est-ce que les artistes qui font les postes ou quoi d'abord même eux voilà c'est les premiers et après ça va encourager les autres maman bon je vais te parler comme une Camerounaise tu vas aussi écouter maman dans le pays qu'on appelle Cameroun on est comme le chien on s'est aboyé chez le voisin mais chez nous on est calme les influenceurs Camerounais il ne faut jamais compter sur eux ce n'est pas des gens qui sont comme les influenceurs quand il y a un problème chacun prend d'abord on ne regarde pas que c'est mon ami c'est mon frère au Cameroun les influenceurs regardent si c'est son ami qui est concerné s'il a une petite affinité avec la personne qui est concernée il prend le parti de la personne qui est tort ou raison chacun c'est son ami au Cameroun là où il y a le soleil c'est nous comme ça qui sommes des perdus des vendus des gens qui n'attendent rien que nous on a les sacrifiés maman en Côte d'Ivoire la fin de Popdala j'ai vu les Leslie les Makoso les Cécio les Selao tout le monde est entré dedans les artistes comme les Didi Bi les Cécio les Hiro les Macho tout le monde est dedans maman tu as vu combien de nos artistes parler maman attend il t'explique au Cameroun maman attend il t'explique au Cameroun il y a un petit de 4 ans qui avait été enlevé par un gars il y a une marche blanche les gens ont secoué la toile ils ont attrapé le monsieur maman en fait je veux comprendre ce que vous disent mais il y a la tata là où on me dit que Bogda a porté plein de contre elle l'artiste je voulais donc expliquer ce qui se passe c'est-à-dire qu'on est un pays où on parle d'un pervers sexuel le gars se promène il a les fans il a les atalakus il a le c'est-à-dire que nous même on se bat on se demande pourquoi on se bat sauf que quand tu discutes avec des victimes des gens qui ont eu mal les gens qui l'ont fait du mal ça te redonne le courage c'est un pays je pense qu'il faut que Jésus descende dans nos esprits pour ouvrir l'esprit nous là j'ai vu toute la Côte d'Ivoire est mobilisée pour la faire Bogda j'ai même vu dans les stades on a mis les choses maman au Cameroun les influenceurs veulent voir les enfants grandis ils sont en Côte d'Ivoire en train de se filmer s'ils ne se filment pas sur les ponts ils se filment dans la poussière pour expliquer qu'il y a la poussière en Côte d'Ivoire voilà une histoire qui parle de leur soeur pourquoi ? parce qu'il y a trop de connexions au Cameroun et les gens ont peur tout le monde trempe et comme c'est un gros réseau de mafiosos ils ont peur qu'en touchant tel ça peut me toucher donc dès qu'on touchera le voisin il se calme mais je vais dire une chose merci ma soeur en tant qu'Ivoire de parler si tu veux parler sur ta page je parle nous on va parler pour les victimes on n'attend rien des influenceurs Cameroun qui sont excusez-moi des poules mouillées une bonne partie c'est des poules mouillées ils sont toujours au niveau où il y a le soleil quand je vois une influenceuse qui est marole qui est venue dans votre pays la Côte d'Ivoire au lieu d'aller filmer après 40 ans on n'a aucune autoroute au Cameroun on n'a rien il n'y a aucun péage elle laisse tout ça elle part dans un faux quartier parce qu'elle n'a pas l'argent pour aller squatter elle filme deux poussières et pose sur la toile pour se moquer des Sivoriens au Cameroun elle n'a jamais été capable d'aller filmer une colme d'aller filmer une volada d'aller filmer une colme elle n'a jamais eu le courage d'aller filmer ça et j'ai vu des gens soutiennent-tôt à la mariole dont il y a aussi la poussière à la Côte d'Ivoire ceci on a vu des grandes personnalités se mettre dans des conneries hein voilà le moment que celles qui sont des influencées se doivent être sauf à l'utilisation de la femme et parler elles sont où elles sont où assises par terre en train de bavader quand il y aura des conneries qui concernent le Cameroun c'est le continent c'est le ceci c'est le cela en fait ça va être de l'ingérence peut-être mais ça fait tellement mal parce que c'est l'Afrique quoi qu'on dise on est des frères ça fait tellement mal c'est pas je vous parlais en fait du cas de l'enfant qui a été enlevé ça c'est le seul cas tout le monde s'est élevé a fait marche blanche les stars et tout mais vous vous imaginez plus d'une centaine de victimes ça fait tellement mal c'est toute une génération sacrifiée quoi en tout cas ces femmes ces hommes là vont faire des enfants voilà c'est toute une génération sacrifiée ça fait tellement mal et vraiment et moi je pense que les Ivoiriens en fait ils sont en fait encore dans la rétribue parce qu'ils vont dire encore c'est de l'ingérence non maman ils sont venus parler ils sont venus parler ils sont parler ok en tout cas maman merci beaucoup merci merci encore bonne soirée bonne soirée merci bon je vais finir par là par les influenceurs et leur dire que quand on vous appelle influenceurs c'est pour influencer sur ceux qui vous suivent quand on vous appelle influenceurs c'est pour parler pour les sans voix vous influencez vous portez la voix les sans voix vous ne devez pas demander leur avis pour porter quand dès qu'il y a une victime deux votre rôle c'est de porter leur voix mais les influenceurs camerounais leur rôle c'est de se filmer c'est d'aller se montrer c'est d'aller filmer les make-up c'est d'aller montrer leur contrat c'est d'aller montrer si c'est d'aller montrer ça quand la population qui les soutient n'est pas bien ils n'ont pas le courage ils n'ont pas les couilles ils n'ont plus rien ils ont tout perdu ils ont laissé en route et c'est ça moi j'ai vu toute une campagne j'étais en Côte d'Ivoire toute une campagne pour quelqu'un qui allait filmer deux graines de poussière on l'a mis on a sur les deux sommes la mère travaillée au grappot la mère que ceci c'est grâce à elle elle a découvert l'Amérique elle a découvert la poussière en Côte d'Ivoire on est là depuis quelques jours on parle des victimes des femmes comme elle ses soeurs qui peuvent être ses soeurs ses tantes ses mains violées est-ce que vous l'avez vu dire un seul mot mais elle a le courage d'aller s'asseoir en Côte d'Ivoire pour critiquer la poussière alors qu'au Cameroun on n'a même pas une autoroute pourquoi elle ne se plaigne pas le stade le stade on devait faire la canne ce n'est pas fini le stade le stade au Lembé n'est pas fini les Ivorans ont quand même fini tout le stade les Ivorans ont fini tout le stade vous avez vu en Côte d'Ivoire les payages les routes je suis parti à Yamoussoukou la route est crassée vous êtes incapables de parler dans vos pays mais vous venez sortir la bouche chez les autres ne m'a rien dit ça tu es qui toi qui te connait il faut que vous restez dans vos couloirs quand on veut parler on dit que ne parlez pas beaucoup parce qu'elle est à l'étranger mais si tu es à l'étranger tu vas dans le pays des gens tu te comportes tu te comportes moi je n'ai pas voulu tu t'es allumé parce que tu es en Côte d'Ivoire et ça chauffait je profite maintenant pour bien t'allumer toi tu as parlé du problème du Cameroun un jour ou de Marol Kuala tu as parlé du problème du Cameroun un jour on t'a déjà vu dénoncer quelque chose qui se passe au Cameroun un jour surtout tous les problèmes que les Camerounais ont là on ne t'a jamais vu parler une seule fois Marol Marol Francine Kuala ou c'est Kuala des influenceurs de quartier des influenceurs de poubelle des influenceurs de cabinet vous venez on est en Côte d'Ivoire on est là pour faire des choses tranquilles tu viens le premier jour on est installé si tu as l'argent pour aller habiter dans les bidonvilles d'Abidjan c'est ton problème tu penses qui a dit qu'il n'y a pas des bidonvilles d'Abidjan il y a des bidonvilles d'Abidjan comme il y a des bidonvilles d'Abidjan comme il y a des bidonvilles à Paris moi je vis en Suisse il y a des bidonvilles en Suisse on connaît les quartiers on sait que ce quartier là c'est les bidonvilles mais est-ce que ça empêche que la Suisse c'est un des pays les plus huppés du monde non non tu pars en Côte d'Ivoire premier jour que tu arrives tu n'es pas même pas visité regarder les ponts le monsieur a fait des ponts il l'a fait quand même franchement moi je dis j'ai bougé il y a les routes il y a les routes on a fait la canne au camon il n'y a pas de route il n'y a pas d'autoroute même le stade qui porte le nom non non le président n'est pas fini le stade au moins sur vous c'est fini vous partez là-bas au lieu de vous comporter tu viens dérangé en deux jours on ne respirait même plus sur les réseaux sociaux parce qu'on va se défendre voilà des histoires qui conseillent des soeurs incapables de parler incapables de parler la bouche cousue il faut quand tu rentres au Cameroun c'est comme Apollon aller filmer les poules bêtes qui sont sur les routes qui bloquent les routes va à un moment filmé tu mets sur les réseaux sociaux et on va se parler va à un moment il va filmer tu mets sur les réseaux sociaux et on va se parler Dieu merci les Ivoiriens ils t'ont respecté tu as fini tu n'es pas rentré tu vas rentrer toi-même va au Cameroun tu filmes seulement Mkondongo tu mets sur les réseaux sociaux si tu vas dormir chez toi si tu vas dormir chez toi si tu vas dormir chez toi arrêtez de sortir tu vaux là je bouge dans les pays des autres occupez-vous de vos pays si vous ne pouvez pas parler chez vous n'allez pas gronder chez le voisin je donne moi celui qui peut gronder chez lui il a le droit de gronder chez le voisin mais si vous ne pouvez pas gronder chez vous laissez les problèmes du voisin tranquille une bandée de fiottes qu'on appelle les financeurs les financeurs les qui des héros comme ça là incapables de parler quand il y a des vraies choses tout le monde parle de la fête Bobda ils sont incapables de parler il faut d'abord que les victimes se montrent est-ce que les gens ont même porté plainte vraiment il faut d'abord qu'ils portent plainte vraiment il faut que les victimes nous montrent ils nous sortent les vidéos de la viol qui a sorti la vidéo d'un viol vous êtes sérieux là une plainte mise sur les réseaux sociaux une plainte nulle et non n'est fait nulle et non n'est fait donc vous êtes des influenceurs de quartier j'ai dit ça vous êtes des influenceurs de quartier des héros je sais même pas pourquoi les gens vous suivent les têtes passées dès qu'on va finir de travailler là Bobda peut-être on va l'encercle on va l'arrêter on va vous voir sortir oh vraiment nous maman savait que ce gars l'était mauvais nous maman savait que c'était comme ça depuis des jours même un petit message courage aux victimes c'est compliqué à dire on ne vous a pas dit d'accuser le monsieur mais mettons nous quand on accuse des gens mettez vous automatiquement côté des victimes d'abord c'est la logique dans un quartier on ne peut accuser quelqu'un 10 personnes ne peuvent pas accuser la même personne ça veut dire que la personne a un problème d'accord quand vous êtes au Cameroun avant d'aller filmer en Côte d'Ivoire filmez le Cameroun allez filmer vos quartiers on va se parler le Cameroun est un des derniers pays de l'Afrique centrale en termes de développement voyagez vous allez voir il y a même le Tchad qui nous dépasse le Tchad la Guinée-Équateur je ne parle même pas vous partez à Abidjan Abidjan est trop développé c'est un des meilleurs pays de l'Afrique de l'Ouest disons la vérité même si on n'aime pas quelqu'un même si on n'aime pas j'étais content de voir ça je n'ai pas dit qu'il n'y a pas de bidonville là-bas d'ailleurs je suis entré dans le bidonville je suis allé au Pougon je suis allé tout ça j'ai vu mais ça ne m'empêche pas d'apprécier qu'un pays qui a fait 10 ans de guerre est à ce niveau il faut saluer ça comme vous voulez être dans le crash et exister bon maintenant il y a la fin qui concerne ton pays Mayol j'espère que maintenant tu vas dénoncer tout ce qui se passe mal dans ton pays parce que tu es influenceuse pour ça tu as dénoncé la poussière en Côte d'Ivoire on t'a applaudi maintenant on attend que dès qu'il y a un truc au Cameroun tu portes ta caméra tu poses tu dénonces comme une grande personne et puis là on va te donner le tchaka parce que si après tu fermes ta petite bouche tu es zéro merci beaucoup à tous je pense que j'ai terminé nous allons finir par un message de Gando Piquette Gando Piquette est en train de parler écoutons pour savoir comment il va rentrer vous savez qu'il est venu à pied Gando Piquette est venu à pied j'ai fait le live ici pour dire pardon il avait fait deux matchs on ne l'avait pas mis dans le stade maintenant là il y a Gando Piquette le match est fini il dit que aidez-le écoutons je suis Gando Piquette la légende Damasco de Lyon est rentable de Cameroun nous avons été éliminés mais là il faudrait que nous rentrons au Cameroun la situation n'a pas du tout changé c'est pourquoi je m'adresse à vous pour nous envoyer d'aide un peu d'aide financière pour pouvoir une aide financière pour pouvoir rentrer au Cameroun on nous a dit que les billets d'avions revenaient à 150 000 francs vous savez que nous sommes venus à 7 vous allez nous faudrait au moins 1 million 50 000 francs pour pouvoir avoir les billets d'avions merci merci beaucoup pour votre aide dans notre cas la mascotte voilà Gando Piquette est coincé en Côte d'Ivoire il est fait 7 billets d'avions il dit que chaque billet coûte 150 000 donc il voudrait que vous l'aider s'il y a les âmes de bonne volonté pour qu'il ne bosa pas comme Gando ne bosa pas de nouveau il faut l'aider je vous donne le numéro je vous remets le message à Gando après il vous donne son numéro si vous pouvez les aider on a abandonné les lions est-ce qu'on va abandonner Gando Piquette que les âmes de bonne volonté viennent en aide à Gando Piquette pour qu'ils puissent rentrer papa reparle je suis Gando Piquette la légende Damasco de Lyon est l'entrée de Cameroun papa nous avons été éliminés mais là il faudrait que nous rentrons au Cameroun la situation n'a pas du tout changé c'est pourquoi je m'adresse à vous pour nous envoyer d'aide un peu d'aide financière pour pouvoir une aide financière pour pouvoir rentrer au Cameroun on nous a dit que les billets d'avions revenaient à 150 000 francs et vous savez que nous sommes venus à 7 quand il nous faudrait au moins 1 million 50 000 francs pour pouvoir avoir les billets d'avions et l'entrée au Cameroun merci merci pour vous être Gando qui est la mascotte voilà je vous donne le numéro de Gando Piquette le numéro de Gando Piquette c'est le plus 237 6 99 39 44 17 je reprends le numéro de Gando Piquette pour tous ceux qui veulent l'aider plus 237 6 99 39 44 17 donc si tout ceux qui veulent l'aider aidez-le je vais voir si je peux le prendre en audio pour que lui-même vous explique leur situation si ça passe si ça passe je ne sais pas si ça va passer parce que on ne peut pas abandonner Gando Piquette en Côte d'Ivoire il faut qu'il rentre il faut que Gando rentre bonjour Gando bonjour comment ça va là-bas j'ai passé ton message je voulais que tu le dises en direct si tu peux le dire bonjour comment ça va là-bas vous êtes où nous sommes toujours là en attente nous sommes là nous sommes là en souffrance on attend on attend tous les ailes tu es où vous êtes où vous êtes à Abidjan ou à Yamoussoukou encore nous sommes à Abidjan nous sommes à Abidjan vous êtes combien vous êtes combien à Abidjan vous êtes combien le groupe le groupe que tu connais là vous êtes 7 oui ok est-ce que tu as un message à passer comment les gens peuvent t'aider j'ai déjà donné ton numéro mais si tu as un message tu passes et tu donnes ton numéro pour que les gens te contactent directement pour ceux qui veulent t'aider c'est le même numéro que nous avons qu'on vous a donné là d'accord qu'est-ce qu'il faut il faut quoi les billets d'avion qu'est-ce qu'il faut exactement Huawei nous faut les tickets d'avion on nous dit que les tickets d'avion à un retour c'est 150 000 francs par personne et nous sommes à 7 d'accord ça veut dire qu'il faut 150 000 fois 7 pour vos billets d'avion pour pouvoir rentrer au Cameroun ce qui revient peut-être à 1 million 50 000 d'accord ok en tout cas merci beaucoup et je vais redonner ton numéro au cas où les gens veulent t'aider directement est-ce que ça va merci beaucoup ok porte-toi bien et beaucoup de courage à vous là-bas à Abidjan merci merci grand merci à vous pas de soucis donc voilà vous avez une grande piquette je redonne son numéro pour ceux qui veulent l'aider ils y sont 7 ils ont besoin de 7 billets d'avion pour rentrer au Cameroun le billet retour c'est 150 000 par personne ils sont 7 pardon je ne les laissez pas Bosa le numéro c'est le plus 237 6 99 39 44 17 gando piquette merci beaucoup à tous j'ai passé le message c'était important pour moi parce que je ne pouvais pas le laisser dans la rue comme ça la seule et unique baronne de Suisse merci à vous tous ce live c'était un live interactif je voulais vous laisser parler vous laisser vous exprimer vous laisser dire ce que vous avez à dire je parle souvent beaucoup et je pense qu'aujourd'hui nous avons le temps ensemble de discuter de dire ce qu'on avait à dire et merci à tous beaucoup de beaucoup de 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 comment on dit beaucoup de courage aux victimes de Bobda et beaucoup de de gens et j'espère de tout coeur j'espère de tout coeur que l'affaire Bobda nous allons vraiment avoir une issue et que ce monsieur sera entendu d'ici quelques jours que l'état prenne ses responsabilités et surtout que les victimes n'aient plus peur nous espérons que d'ici la semaine prochaine ça va avancer et que ce monsieur sera au moins entendu au moins entendu merci à tous la seule et unique baronne de suisse et grâce à cela vous avez su que Rigobertson n'est pas le l'entraîneur du Cameroun l'entraîneur du Cameroun c'est minier et Rigobertson n'est que maladien sélectionné abîmter le pays c'est grave ça chauffe pas ça chauffe vraiment pas non j'ai c'est fini c'est fini c'est fini